Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Mardi Débat, Mardi Débat, c'est tous les mardis sur cette chaîne de 19h à 20h30, comme d'habitude avec Idé Koun, comment ça va Idé Koun ? Salut Luther, salut tout le monde, salut le chat et salut à nos très chers invités. C'est vrai, d'ailleurs nos invités, Serials Pro et Monsieur Quinton, bienvenue les amis, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, c'est un plaisir d'être là. On a parlé en même temps. Monsieur Quinton, c'est sa deuxième fois et on a notre ami Serials Pro, c'est ta première, bienvenue à la maison, bienvenue à l'AIS Monaco. C'est ça. Il faut voir qu'il est sur le rocher alors qu'il est avec son mur blanc juste chez lui, tu vois. Moi je reviens. Je suis pas loin, moi je suis de la Nice, je suis de Nice. Ah bah vous êtes... C'est un délire. Ah on n'est pas loin du tout alors. On a deux niçois avec nous. Bon normalement c'est un peu les ennemis les niçois, on va pas se mentir. Mais normalement c'est un peu les ennemis, mais vous on vous aime bien, ça va. Donc bienvenue dans ce nouveau Mardi Débat. Bah ce soir les gars, le thème il va être simple, on va parler surtout des jeux de foot bien sûr, et de la simulation, et de l'arcade. Parce qu'en ce moment ça fait beaucoup débat, c'est toi d'ailleurs Imad qui a eu cette idée de débat. Ouais. Bah par rapport à un tweet en fait, tu vois, parce que c'est vrai que depuis, ça fait un moment en fait que c'est dans ma tête. Vous savez ces notions à chaque fois de simulation arcade, je voulais grave qu'on en parle. Et je sais que Serialz avait réagi, on a discuté par la suite. Du coup je me suis dit qu'il nous fallait, il a tout de suite accepté, il était pire que chaud, d'ailleurs je t'en remercie. Et du coup, il y a JC, M. Quinton qui est un ultra expert par rapport à ces notions-là, il les a notamment pas mal expliquées sur sa chaîne YouTube. Et du coup voilà, je suis super content que vous soyez là les gars encore une fois. Ouais, exactement. Bah écoutez, je vous propose qu'on attaque directement par le vif du sujet. Comme d'habitude, l'émission sera séparée en trois parties. La première partie, les dernières infos de nos jeux de foot. La deuxième partie, le débat, la bagarre. Et la troisième partie, on répondra à toutes les questions du chat. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à surtout les garder pour la dernière partie. Mais vous avez bien sûr le droit de participer dans le chat, évidemment. Donc je vous propose qu'on parte pour les dernières infos. Et on va avoir besoin de votre avis. Serialz et M. Quinton, c'est parti. Alors, les dernières infos, pour une fois, j'ai envie de dire, il y a pas mal d'infos. Il y a pas mal d'infos cette semaine qui sont apparues sur les différents jeux de foot. Eh bien, je vous propose qu'on attaque par un petit jeu qu'on connaît plutôt pas mal. On va attaquer direct, ça va être piquant déjà. M. Quinton. Je me suis échauffé avant le live, t'inquiète. Tu t'es échauffé. J'ai mis ce magnifique tweet des copains de Konami France. Alors, il y a deux actus. Il y a deux actus cette semaine. Il m'a dit rigole. Il y a deux actus cette semaine. La première, c'est le Season Update sur PES 2021 mobile. Donc, on en a tous les deux parlé sur notre chaîne, qui est un petit peu bizarre. On ne va pas se mentir. Bon, déjà, je ne sais pas. Serialz, pour te résumer, vu que le e-football est repoussé au printemps, l'ancien PES 2021 mobile et console, sur mobile, ils se sont dit, tiens, on va faire Season Update, donc les transferts et les nouveaux maillots. mais pas sur console. D'accord. Qui veut ? Ok. Le Koon, tu veux ? Je savais qu'elle allait m'interroger direct. Très simple. Je pense qu'en vrai, les gars, tout ce qu'on se dit par rapport au fait de consacrer, on va dire, beaucoup de… Je ne vais pas utiliser le mot investissement, mais on va dire beaucoup de travail ou même de contenu pour la communauté mobile. En fait, on y est. Je pense qu'on va toujours privilégier peut-être les joueurs mobiles. Et là, on le voit assez concrètement. Je ne sais pas ce qu'on pense, M. Quinton. Et toi, d'ailleurs, mais pour moi, honnêtement, la trajectoire, c'est le mobile. Bah ouais, M. Quinton ? C'est la preuve, rien à rajouter. C'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui attendaient une Season Update pour la version console. Elle ne viendra pas, sauf si Konami décide de la sortir, mais je n'y crois pas du tout. Donc, on a bien la preuve avec cette décision que la priorité est donnée au mobile. D'ailleurs, l'excuse donnée par Konami, c'est que c'est trop compliqué à faire sur console. Moi, personnellement, je n'accepte pas cette excuse parce qu'il y a des modeurs qui arrivent à te le faire en deux temps, trois mouvements. Bref, c'est leur choix. Après, on n'a pas le choix de le respecter. C'est leur choix. Non, mais c'est vrai. On n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. La deuxième info PES de cette semaine, c'est du coup, il y a quand même des choses sur console. Ils nous remettent notamment le matchday. C'est la petite compétition. Et ils nous remettent surtout des packs parce que quand même, il faut quand même gagner de l'argent. Voilà, c'est la réalité des choses. Voilà, quelque chose à rajouter, les mecs, sur eFootball ? Ils ne font pas de season update. Ils ne mettent pas à jour les transferts. Ils ne mettent pas à jour les maillots. Ils ne mettent pas à jour les promotions, relégations des clubs. Mais par contre, ils nous incitent à payer pour acheter des joueurs légendes. Et il me semble en plus que les pièces MyClub vont arriver à expiration très bientôt. C'est un peu bizarre. Oui, en décembre du coup. Donc, je ne comprends pas. Ils nous incitent à aller sur MyClub pour payer. Mais ils ne se sont pas dit, ah merde, on a oublié que les pièces MyClub arrivent à expiration. C'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas quoi. En question, moi, je n'ai rien à dire honnêtement. Je propose qu'on s'arrête là pour ne pas être désobligeants, les amis. Ça a l'air compliqué. On est bien sur FIFA quand même. T'inquiète pas, tu vas avoir de quoi commenter dans l'actu de FIFA. On est quand même plutôt pas mal. Après, j'ai joué un peu à PES. En plus, ces dernières années, j'ai joué quand même. J'ai fait les débuts d'année. J'ai fait les deux derniers débuts d'année sur les deux derniers PES. Avant celui-là. C'est eFootball maintenant. Mais c'est vrai qu'au final, des fois, j'arrivais à prendre mon pied sur ces derniers PES. C'est dommage. Voilà. Ce qui est dommage surtout par rapport à ces infos, et on clôturera le sujet, c'est le manque de transparence. Je préférerais presque que Konami nous dise qu'on va donner la priorité aux mobiles pour telle raison ou même sans donner de raison. Mais ils ne le disent pas. Donc, on est là, on ne comprend rien, en fait, ce qui se passe. Je rappelle quand même que cet homme au-dessus-là, c'était le premier qu'avait, quand les premières rumeurs d'eFootball, le premier trailer, je crois que c'était même au mois de juillet, quand l'espèce de bêta est sortie. Il y a des koune, il t'avait dit, ils vont miser tout sur le mobile. Moi, je n'y croyais pas. Je disais non, ce n'est pas possible. Bon, pour une fois, tu avais raison. Tu vois, je te donne raison. Comment ça, pour une fois ? Honnêtement, franchement, il ne faut pas être un génie. La bêta, elle est sortie un peu de nulle part. Moi, j'avais dit à tout le monde, OK, tu as le cercle en bas des joueurs, comme sur la version mobile qu'on avait déjà testé avant. Je trouvais que même que graphiquement et au niveau des mécas des joueurs, des différents déplacements, on avait énormément de similitudes avec le jeu mobile. Et en plus de ça, tu as les menus. Les menus. La façon de présenter les menus, je suis désolé. C'est du tactile à la manette. Et tu avais des mecs qui me disaient, ouais, mais non, Koun, tu trompes complètement. Ben, si, les gars, prenez le jeu mobile, mettez-le à côté de votre télé et comparez. Je n'invente rien. Et bon, là, c'est la trajectoire à avoir parce que, bon, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri aussi que PES revienne, que eFootball revienne avec du contenu, avec des trucs de ouf en fin d'année prochaine ou je ne sais pas quand. Fin de siècle prochain. Après, on peut aussi. Et je m'arrêterai là, peut-être. Je ne sais pas, se dire qu'un jour, en vrai, il y aura uniquement du mobile, tout simplement. Uniquement du mobile et peut-être dans un futur proche. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Eh ben, on était sur eFootball qui est très, très compliqué. On va passer sur un jeu qui, lui, nous donne quand même de l'espoir. C'est UFL. UFL, là, par contre, il y a de l'actu. Alors, ils nous ont annoncé deux choses cette semaine. La première, c'est que le gameplay serait révélé au mois de janvier. Donc, ils nous avaient annoncé qu'au mois de novembre, ils nous annonceraient quand ils nous annonceraient le gameplay. Donc, là, voilà, ils ont respecté janvier 2022. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Serial, par exemple, toi, c'est un jeu que tu attends quand même, même si tu es fan de PES ou de FIFA ? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce qu'après, ça va être un jeu qui a été dit purement compétitif. Je crois qu'ils ne vont pas mettre beaucoup de modes de jeu ou de choses comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y en a deux nouveaux jeux de football qui vont arriver. Je crois que ça va être du pur compétitif. Donc, à voir ce qu'ils vont nous proposer en contenu parce qu'il n'y a pas que le gameplay qui compte. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, parce que ça va amener un vent de fraîcheur parce qu'on joue tout le temps en même jeu depuis maintenant pas mal d'années. Et ça se ressemble au fur et à mesure. Donc, la concurrence, c'est ce qui rend les choses meilleures. Donc, c'est top. D'ailleurs, justement, en sérieux, tu fais bien de le dire, parce que tu as beaucoup de mecs sur FIFA depuis des années qui demandent justement de la concurrence. D'ailleurs, chez PES, à chaque fois, on aimerait bien que PES propose le tour. Bien sûr. Peut-être qu'UFL, finalement, va rallier les deux communautés. Tu vois, il va se passer un truc de ouf. J'en sais absolument rien. On va danser tous main dans la main sur une musique entraînante. On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. On verra bien. En tout cas, ils ont cette ambition-là. UFL, je le ressens très clairement. Gols aussi, même si c'est un projet plus lointain. Mais ils ont cette ambition-là. Et au niveau communication, c'est pour moi un sans-faute. Pour l'instant. C'est vraiment, ils tapent juste. Et pour ajouter encore une petite info par rapport à UFL, au mois de décembre, normalement, on va voir le reveal du cinquième club partenaire et d'un nouvel ambassadeur. Ils avaient dit qu'ils allaient reveal un joueur ambassadeur, un club partenaire jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut attendre encore un club et un ambassadeur au mois de décembre. Très cool. Je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire qu'on aimerait bien un club français. Donc, ce serait vraiment très, très bien. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un sans-faute au niveau des clubs qu'ils choisissent. C'est des clubs à chaque fois avec une grosse renommée dans leur pays. Peut-être moins au niveau international. Mais les quatre clubs dans leur pays, voilà, ils sont très, très connus. Donc, écoutez, la suite au prochain épisode. On continue. Non, mais c'est des très bonnes nouvelles. Oui, très bonnes nouvelles. De toute façon, ça fait du bien aussi qu'il y ait un peu de fraîcheur dans les jeux de foot. On ne va pas se mentir. On va attaquer à ton jeu, Serial. Il y a quand même plein d'infos, encore une fois, sur FIFA. Il y a eu le Black Friday qui est arrivé avec notamment ces cartes-là, les joueurs signatures. Rapidement, si tu as quelque chose à dire par rapport à ces signatures, il y a du lourd. La promo des rats, on l'appelle. Des rats de foot. C'est-à-dire, ils ont mis les joueurs que les joueurs de foot adorent. Ben Yedder, Renato, Attal, qui sont là depuis X années, qui me rendent toujours aussi fou, mais qui sont toujours aussi forts. Donc voilà, c'est une promo qui, je pense, a été pas mal accueillie. Avec notre Ben Yedder. Bon, nous, voilà. Ben Yedder. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Jelson Martins. Voilà, justement, j'allais en parler. Jelson Martins qui, lui, est récupérable en DCE. Donc ça, avec la Best of Team of the Week, il y avait la 1 et la 2. Là, au niveau de l'achat-revente, on avait eu Tips et Dotsigno. Bon, là, tout s'est cassé la figure au niveau des prix, mais il nous l'avait annoncé si on les suit, notamment. Donc voilà, Jelson qui a une très belle carte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Serial. Ben, c'est surtout que ça court vite. Après, ça dépend comment tu veux t'en servir. Parce que si tu veux t'en servir dans l'axe ou le faire repiquer, c'est un peu plus compliqué. Je préfère un Di Maria qui a plus de finition. Peut-être parce qu'il est parisien aussi. C'est peut-être comme ça. On ne peut pas être d'accord. Mais non, c'est vrai. Mais niveau finition, c'est un peu léger. Il faut quand même préciser que FIFA, quand ils sortent des cartes comme ça, ils prennent toujours, je vois dans le chat, ils prennent toujours des joueurs qui sont, c'est pour ça qu'on retrouve tout le temps les mêmes, des joueurs très populaires. C'est-à-dire que Benzema, Ben Yeder, Renato Sanchez, par exemple, tu les retrouves tous les ans. Ils ont toujours des cartes spéciales. Toi, M. Quinton, j'ai l'impression que FIFA, ça y est, ça t'a décroché la caravane. Oui, ça fait un mois et demi que je n'y joue plus du tout alors que j'ai joué tous les jours. Et là, je ne sais pas, je suis arrivé à un moment de la saison où je n'arrivais pas à monter en Division 4. J'étais bloqué en Division 5. Et le jeu me fatiguait, en fait. C'est-à-dire que j'étais fatigué à la fin d'une heure de fut, j'avais mal à la tête, j'étais crevé. Parce que ça va trop vite pour moi, en fait, je n'ai plus l'âge. Et puis là, avec la dernière mage. Voilà, et puis voilà, j'ai subi la dernière mage, etc. Donc, je me suis bien amusé pendant un mois. Mais c'est bon, toute l'année, je ne peux pas, je n'ai plus l'âge, j'ai l'impression. Ça va trop vite. Ima, toi, tu joues beaucoup. Ta petite analyse, là, sur l'évolution du FIFA, rapide, on n'en parlera dans le débat, de toute façon. De toute façon, comme je t'ai déjà dit, Luther, en vrai, moi, j'ai arrêté, tu sais, cette perception de full tryhard en mode, je veux à chaque fois, tu sais, saigner pendant des heures et, tu sais, et du coup, chercher à chaque fois les petits défauts. En vrai, moi, je prends les jeux comme ils sont. Je prends leur force, leur faiblesse. J'y fais abstraction et je ne suis pas en mode, voilà, je perds, je m'en bats les reins. J'aime bien créer du contenu, j'aime bien proposer des choses, etc., avec les gens. Je le prends comme ça, je lance mes games, j'aime bien ce qu'il est, j'apprends énormément de gestes techniques à chaque fois sur FIFA. Il y en a trop, c'est un délire, il y a plein de combos géniaux, vraiment. Et puis, en vrai, Luther, moi, j'aime bien, franchement, c'est, voilà, bien sûr, le mec, on peut dire, ouais, mais si, ça va trop vite, le gameplay, simulation arcade, blablabla. Ah, on va y venir, on va y venir. Mais, moi, je le prends tel qu'il est, c'est ok, je ne me prends pas la tête. Je pense qu'il faut se détacher parfois de ça. Et moi, ça fait maintenant quelques années que j'arrive à me détacher. Je prends les jeux comme ils sont et let's go, quoi. Par contre, je pense que le jeu, de mon côté, mériterait d'être lancé sur le mode saison. Parce que, comme j'ai dit, ça va trop vite maintenant. Mais je pense que le mode saison, il y a moyen de prendre du plaisir. Parce que c'est quand même bien différent au niveau du gameplay. Serial, c'est toi, juste pour que nos spectateurs te connaissent un peu plus. T'es 100% online ou tu joues aussi offline ? Je joue zéro offline. Zéro offline sur FIFA. Je suis vraiment à 100% fuite maintenant depuis au moins 4 ans. 4 ans, ça fait du 100% fuite. Après, le mode saison est cool aussi, comme je le dis. Après, ça manque de contenu, je trouve, extérieur. Et ils mettent en avant presque que leur mode fuite de la part de FIFA. Et pourtant, il y aurait des choses à faire, notamment Club Pro, les autres modes. Ah, Club Pro, c'est vrai. J'aimerais bien un truc à la touquée, un truc à la touquée où ils mélangent tout. C'est-à-dire que tu as une espèce de ville et tu peux aller en Club Pro, tu peux aller en fuite. Tu as ta carte à toi. C'est 4 ans et 8 minutes pour ça aussi. J'aimerais beaucoup un mode complet avec Volta qui devrait être intégré à fuite depuis le début. Je me dis que ça devrait être intégré à fuite. Ah, je suis d'accord. C'est des trucs qui amèneraient vraiment beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Parce que là, le problème, c'est que sur fuite, hormis Traillard, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un peu compliqué. Et encore, je trouve que cette année, Traillard avec le fut de chambre chelou, c'est différent. C'est vraiment différent. On continue avec les dernières infos. Cette fois-ci, on va parler de notre club. On va parler notamment des qualifiers Global Series avec Mino et Redia. Bon, là, Idé Koune veut… Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que malheureusement, on n'a pas eu des bonnes perfs. On ne va pas se mentir. Oui, forcément, on s'y attendait. Enfin, on attendait à mieux avec les joueurs. Forcément, on s'attendait à mieux pour ce premier qualifier. Après, honnêtement, moi, je ne fais pas d'analyse, on va dire, ultra précise sur cette première, entre guillemets, contre-paire. Enfin, je vais utiliser ce mot-là. Mais bon, les joueurs sont concernés. Parce que je rappelle quand même les résultats. Redia, il s'est arrêté au tour… Au round 4, je crois. Et Mino, je crois que c'était juste avant le dernier, un truc comme ça. Je me sens que c'était 6-7, peut-être 6-7. En tout cas, ils n'étaient pas au jour 2. Et bon, il y a 4 qualifiers en 1v1. Là, on reprend directement jeudi-vendredi avec les pré-qualifs pour la E-Club. Samedi-dimanche, c'est la E-Champions League. On a bientôt aussi le 2v2, le pur 2v2 qui arrive du 8 au 12. Il y a énormément d'échéances. Sur FIFA, il n'y a pas le temps de dormir. Oui, sur FIFA, il n'y a pas le temps de dormir. Et moi, je suis ultra confiant par rapport au potentiel, par rapport au travail et à l'investissement qui est fait avec les gars. Du coup, non stress. Toi, Serialz, ta structure aussi, elle a de très gros joueurs. Il y a eu quoi comme résultat à ce qualifier ? Il y a eu de belles perfs du côté Atlantide Wave. On a eu uniquement Pain qui n'a pas passé le jour 1. Après, on a eu Sneaky qui est peut-être un peu surperformé. En tout cas, il s'est mis au niveau de ses joueurs. Donc ça, c'était assez incroyable. Top 64. Un gros big up à mon Sneaky qui est toujours incroyable. Toujours incroyable, toujours au top. Et du coup, il y a eu… Alors après, niveau résultat exact, je sais qu'on a eu un top 16 de déchets, si je n'ai pas de bêtises. Logiquement, j'essaie de les récupérer en même temps, je vous le dis. Non, mais je sais qu'il y a eu de bonnes perfs. Avec des pro-points à récupérer, c'est ça qui est le plus important pour le classement final. Parce que je ne sais pas si côté Monaco, il y a eu des pro-points. Je ne sais pas à partir d'en combien tu récupères. Mais c'est ça qui te permet de te qualifier à la E-World Cup à la fin. Et du coup, il faut les récupérer avec les qualifiants. Parce qu'avant, on a récupéré avec Fuit Champion. Maintenant, il y a uniquement en qualifier, je crois, où tu peux le récupérer. Oui, c'est exactement ça. Ça change pas mal. Oui, en fait, le but sur FIFA, les gars, pour ceux qui sont un peu sur PES ou qui ne connaissent pas trop le circuit sur FIFA, le but ultime, c'est de se qualifier à la World Cup, du coup, à la Coupe du Monde sur FIFA. Et tout au long de l'année, en fait, tu as des échéances pour justement pouvoir emmagasiner le plus de points. Et les meilleurs de ce ranking-là sont qualifiés au play-off. Je fais très sommaire. Ils sont qualifiés au play-off. À l'issue des play-offs, il y a des places, du coup, qualificatives pour la fameuse Coupe du Monde. Du coup, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est de l'endurance. Il faut essayer de prendre des points tout au long de la saison tranquillement. Celui qui arrive au bout, c'est vraiment qu'il a bien performé toute l'année et pas que sur un… Ah, enfin, sauf si le mec te fait un super perfe. Tu vois, tu sais, tu as besoin de Dino que je salue, tu vois, de la GK eSport qui a bien perfait. Voilà, si tu fais une super perfe une fois, c'est possible. Mais voilà, vaut mieux. Tant que tu gagnes un petit peu de points à droite, à gauche, voilà, tu peux toujours te refaire, entre guillemets. Et la dernière info de ces infos, parce qu'il y a un très cher YouTuber qui a eu la chance d'aller à Monaco, c'est moi, dimanche, invité par Monaco pour commenter le match. Il raconte l'avis. Ah, ben, je fais… Non. Il l'a dit comme une info, il l'a donné comme une info. C'est une info, les gars. S'il vous plaît. D'ailleurs, 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 je vais me mettre en grand. Voilà. J'ai eu la chance d'être invité à Monaco pour commenter le match Monaco-Strasbourg sur cette chaîne Twitch, puisque tous les matchs à domicile sont commentés par notre Damien, que je salue, donc je lui fais de la pub. Dès qu'il y a un match de Monaco à domicile, rendez-vous ici pour suivre le match avec Damien et un invité. C'était un gars super et voilà, c'était très cool. Merci encore à eux. Oui, ce n'était pas pour me lancer des fleurs, c'était pour faire de la pub aux copains, les gars. C'est important. C'est important, les gars. Donc voilà, les gars, c'était… C'est vraiment incroyable. C'est vrai. T'as dû kiffer. Ce qui est super sympa de regarder ce genre de match dans des chaînes comme l'AS Monaco, c'est que le commentateur, il n'est pas du tout neutre, tu vois. Ah, pas du tout. C'est un supporter. Et donc, du coup, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de super cool, tu vois. Et j'aime bien regarder des matchs comme ça avec le commentateur qui n'est pas du tout… Ah, Damien, c'est encore pire. Damien, le mec, il va tacler au niveau de la gorge, lui, il dit qu'il n'y a pas faute. Ah oui, oui. Mais tu vois, quand il y a un but, il t'emporte même si tu ne supportes pas le club, tu vois. Parce qu'il y a tellement de passion et que c'est super cool à regarder ça. C'est clair. Ça fait plaisir. C'est clair. Donc voilà, c'était très, très cool. Eh bien, on enchaîne, les gars, parce qu'on a quand même de la bagarre à faire. On a le débat qui arrive tout de suite. Le débat, c'est maintenant. Le débat, du coup, on va attaquer très simplement. On va partir d'un seul truc, c'est que l'AS Monaco eSport a fait un sondage, Imad. Et l'AS Monaco, tout simplement, il nous a dit, pour vous, un bon jeu de foot doit-il être arcade ? La réponse, enfin, les réponses plutôt, elles ont été celles-là. Alors attendez, je change juste le petit titre. Voilà. Ce n'est pas ça. Désolé. Oui, à 22 %, un quart, on va dire, et trois quarts, non. C'est très, très, très important. Il y a quand même un quart qui pense que oui, un bon jeu de foot doit-il être arcade ? Et l'autre partie qui, enfin, voilà, c'est quand même important. Vous, les gars, déjà, je veux juste un oui, non pour entamer ce débat. Pour vous, est-ce qu'un bon jeu de foot doit-il être arcade ? Idékun. Oui, non. Ah ouais, ah ouais, ça commence. Tu peux séparer, tu sépares ce que tu veux. Oui et non, je veux un oui, non. Tu auras le temps de développer après. Tu auras le temps de développer. Ok, ça marche. Monsieur Quinton. Ah, ah. Je n'entends que toi, mec. Ah, bah. Non, je vous entends, moi. Vous vous entends ? En fait, le chat, tu as le dédicé. Ah, mince. Est-ce que là, là, c'est bon. Pardon. Eh bien, je recommence. Ça tombe bien. Le mec, il a la grosse tête maintenant. Tu vois, il n'y a que les gens qui parlent. Il nous mute. Il nous mute. C'est un malade. Non, mais je mets les trucs les plus intéressants, c'est pour ça. Je vous disais que la S-Monaco avait fait le sondage. Ça, vous avez entendu. Du coup, je demandais à nos invités qui nous disent pour eux si un bon jeu doit-il être arcade. Donc là, vous avez juste oui ou non. Là, plus de parole. Idékun. Oui, non, je disais. Ok, c'est réel. Je ne développe pas plus tard. C'est réel. Oui, pour l'online et non. Enfin, arcade pour l'online, pardon, et simulation pour l'offline. Ok. Et M. Quinton ? Non, oui. Ah, oui de M. Quinton. Non, je ne peux pas le croire. Non, oui, j'ai dit. Oh là. Ah ouais. Les gars, je vois que vous êtes bien. Ah, ils sont bien tranchés, les mecs. C'est Jean-Michel au milieu, quoi. Jean-Michel. Mais attends, tu fais de mal en histoire. Moi, je dis simule. Non, moi, je dis simule. Je me mets côté simulation. Non, mais si tu me demandes, moi, personnellement. Toi, ben toi. Oui, ben non, il ne doit pas être arcade, personnellement. Après, si on se positionne plus haut, non, oui. Eh ben, pour moi, oui, il doit être arcade. Oh, tu vois. Ah, non, mais il n'y a pas. Ah ouais, c'est comme ça, d'accord. Mais pourquoi, pourquoi maintenant ? Parce que c'est bien beau de dire oui, non. C'est quoi, vous, pour vous, un jeu de simulation et un jeu d'arcade ? Eh ouais, ça dépend de chacun, j'ai l'impression. Eh ben, tiens, il découle, tu fais ton malin. C'est quoi, pour toi, un jeu de simulation et un jeu d'arcade au niveau des jeux de foot ? Pour moi, avec simulation, on doit avoir une… Tu vois, il y a toujours la notion de réalisme qui va avec simulation. De retrouver, on va dire, certaines mécaniques IRL dans la mesure du possible. Ça reste un jeu, on ne peut pas tout retranscrire. Même si PES arrive à le faire à certains niveaux, non, c'est tout le temps limité parce que c'est un jeu vidéo. Le côté arcade, c'est un, pour moi, ouvert… Enfin, un jeu arcade, c'est un jeu vraiment fou, très accessible, ou qui ne demande pas vraiment de difficultés d'assimilation, c'est-à-dire le truc, tu le prends en main très facilement. En l'occurrence, dans un jeu de football, pour moi, ça va plus vite, entre guillemets, arcade. On recherche l'immédiat, enfin, je veux dire, le côté immédiat à chaque fois des différentes actions. Moi, ma notion, c'est celle-ci, mais je vais développer au fur et à mesure du débat parce que je pense qu'on n'a pas tous vraiment la même définition. Parfois, on parle de simu ou d'arcade. Franchement, à tort et à travers, le mec te dit, ouais, simulation, il faut exactement que ce soit comme à l'ancienne sur les PES, parce que c'est le vrai football. Ouais, coufran décalé le PES 5 avec Balak, Free Road ou 40. On va en parler, on va parler, là, je t'ai mis un arrêt, parce qu'on va en parler des jeux, on va parler de jeux dans la précision, on va citer des jeux pour mettre tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Toi, Serial, ta définition d'un jeu de simulation arcade, c'est quoi ? C'est moi pour l'instant, pour vous spoiler, je ne suis pas du tout d'accord avec qui découle. Pour moi, un jeu simu, ça doit être vraiment pareil, c'est le côté réaliste, c'est-à-dire que quand tu regardes le match sur le jeu, entre guillemets, tu dois être proche d'un match de foot. Et le deuxième truc, c'est que tu dois avoir ces parts qu'il y a dans le foot, c'est-à-dire d'aléatoire, c'est-à-dire de pouvoir mettre une frappe de loin, mais pas à 100% de réussite, pas machin, pas que ça soit tout le temps scripté à 100% puisque c'est réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, un Verratti qui met une frappe de loin, ça reste réaliste, mais c'est dans un jeu, par exemple, arcade, ça ne pourrait pas rentrer puisque le côté arcade, c'est oui ou non. Moi, ça serait plus dans le oui ou non arcade où tu fais des choses comme dans un jeu, entre guillemets, où c'est plus binaire et un jeu de simulation sera plus aléatoire et plus dans des pourcentages comme dans le football. Moi, ça serait plus comme ça que je vois la chose. Monsieur Quintan ? Déjà, est-ce qu'on peut vraiment développer une simulation de jeu de foot puisque un match de foot, ça dure 90 minutes et nous, on joue 10 minutes. Exactement. Voilà, donc déjà, il y a déjà ce point-là. Après, quand on met de côté ce point-là, je pense que quand même quand tu développes un jeu de foot, avoir la volonté de rendre ton jeu ou ton mode de jeu arcade ou simulation, c'est quand même deux choses différentes. Moi, je considère par exemple que sur PES, tu as MyClub qui est pour moi en mode de jeu arcade, si tu prends une équipe 5 étoiles et que tu joues en assistance 3, ça, c'est arcade. Par contre, si tu es un joueur offline, full manuel, avec une équipe 3 étoiles, le gameplay est complètement différent, je trouve. Et donc là, on se rapproche un peu plus d'une simulation que MyClub 5 étoiles. Mais après, je pense que la notion d'arcade et de simulation, on va surtout la retrouver dans les mécanismes du gameplay, en fait, au-delà de l'aspect visuel. Parce que FIFA, tu ne connais pas le jeu, tu regardes sur ton écran FIFA, tu dis « Waouh, c'est une simulation de foot, c'est magnifique, c'est beau, on dirait un vrai match. » Sauf qu'en fait, quand tu joues, non, ce n'est pas une simulation. Donc pour moi, ce n'est pas l'aspect visuel, c'est surtout dans les mécanismes du gameplay. Après, j'ai l'impression que, là, je vous ai demandé vos définitions, vous êtes pas mal, tous les trois, vous m'avez parlé de réalisme. Est-ce que ça veut dire que simulation, c'est forcément réaliste et arcade, pas réaliste ? Pour moi, pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que forcément, si on nous demande « Est-ce que vous voulez un jeu de foot réaliste ? » On va tous être d'accord. Mais ce n'est pas ça, la question. C'est arcade, simulation. Moi, pourquoi j'ai dit non ? Déjà, je vais répondre aussi à la question. Pour moi, un jeu de simulation, ce serait un jeu qui reproduit le vrai foot. Tout simplement. Qui reproduit le vrai foot. dans le rythme, dans le temps, dans la gestion du ballon. C'est-à-dire que sur un jeu de foot, on gère 11 personnes. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Déjà, pour moi, le seul mode, ce qui est à peu près simulation, c'est club pro, parce que tu ne gères que ton joueur. Mais encore, c'est vrai qu'il faudrait faire des matchs de 90 minutes avec la lenteur d'un vrai jeu de foot. Cette saison… Et ça, tu peux le mettre à l'échelle. Exactement. Moi, je te coupe et tu peux faire une échelle. Bien sûr. Et ça reste réaliste. Franchement, c'est ce que j'allais dire. Tu peux quantifier et mettre une… Ouais, mais alors, à ce compte-là, à partir du moment où on met à l'échelle, est-ce qu'on est toujours sur de la simulation ? Pour moi, on est déjà passé sur de l'arcade. Non, moi, pour nous, tu restes dans le côté réaliste puisque c'est juste une mise à l'échelle, entre guillemets, parce que tu n'as pas le temps. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ça, tu vois. Je pense que tu ne vas pas pouvoir reproduire une véritable simulation à la flight simulator. Par exemple, monsieur Quinton, excuse-moi de te couper, mais eFootball, il est lent. Il est lourd. Il y a de l'inertie. Ça se rapproche du vrai foot quand tu regardes. Pourtant, c'est… Non, pour moi, la seule chose qui se rapproche du foot, c'est le rythme. Voilà. Et encore. Parce que dans le vrai foot, en Ligue 1 ou en Ligue des champions, les joueurs pros, quand ils accélèrent, ils vont beaucoup plus vite que sur eFootball. Il y a des changements de rythme. Voilà, sur les changements de rythme, quand un joueur professionnel tape un sprint et qu'il doit s'arrêter net, il s'arrête net. Il n'a pas une distance de freinage de 50 mètres. Voilà, c'est des femmes. Voilà, ce n'est pas un camion-citerne, le truc. Donc, je trouve que dans le rythme du jeu de eFootball, c'est plutôt bon. Mais c'est tout. Il n'y a que ça de réaliste, sinon. Après, attends… Bon, eFootball, on va parler plutôt de PES. Il y a un commentaire qui est ultra… C'est ouf. Enfin, Samutu, j'allais dire à peu près la même chose. Notre ami Samutu dans le chat nous dit, pour moi, la simulation, c'est que ton joueur ne fait pas la bonne passe si son corps n'est pas bien positionné. Ni pour la passe, ni pour les centres, les contacts, le mouvement des joueurs. Et c'est vrai que sur PES, tu as cette notion-là, c'est-à-dire… Enfin, je ne parle pas d'eFootball, je parle de PES. Tu as cette notion-là, en effet. C'est-à-dire que tu as un pur gaucher, tu as Di Maria, il va faire une frappe du droit, ça ne va pas tout le temps être exceptionnel, même au niveau du contrôle de balle, de l'orientation du corps, de son premier toucher de balle ou son contrôle. Ce n'est pas la même chose et tu ressens, tu vois. Ça te sent un rapproche. C'est ce que je disais dans les mécanismes du gameplay. C'est ça qui doit être le critère pour juger un jeu, si c'est une simulation ou un jeu arcade. Et pour rebondir sur le commentaire de Samutu, qui est très bon, pourquoi à l'époque, PES 5, PES 6, on considérait que c'était la simulation de football ? Parce que justement, à l'époque, même si visuellement, ce n'était pas très réaliste, tu ne pouvais pas tenter certaines frappes dans des angles trop fermés ou tenter certaines passes retournées. Ça ne rentrait pas. On va en parler de ces jeux. Ils avaient intégré à l'époque dans PES 5, même PES 4, PES 3, des mécanismes de gameplay réalistes alors que le jeu ne paraissait pas réaliste. Mais pour moi, PES 5 est plus réaliste qu'e-football. Parce qu'il y a des mécanismes du gameplay qui sont plus réalistes. Ne répondez pas à M. Quinton, on va en parler dans la partie d'après. Seriales, FIFA 22, aujourd'hui, arcade ou simulation ? Arcade, mais ils veulent faire croire que c'est de la simu. Par contre ? Ils veulent partir sur de la simulation, ils veulent faire genre qu'ils vont faire de la simu, mais pour moi, il reste arcade. FIFA 22, quand il est sorti, il était beaucoup plus simulation, on est d'accord ou pas ? Non, ça ne change rien. C'est le même effet que tout le monde dit chaque année sur FIFA. C'est un effet entre guillemets lié à la communauté qui apprend le jeu et qui en fait va te donner l'impression que le jeu change alors que c'est le même. Là, tu remets le jeu au début de l'année, tu ne verrais aucune différence de gameplay hormis pour les frappes et les gardiens. C'est la seule différence que tu verrais. Genre, c'est ultra mental parce qu'au début de l'année, les joueurs futtent, ils ne savent pas très bien jouer. Donc, tu vas avoir des mecs qui vont jouer un peu plus au ballon, qui ne vont pas connaître les bugs, les nouvelles mécaniques de gameplay qui sont totalement fumées, craquées, etc., qui se passent évidemment sur Internet. Maintenant, c'est très facile de récupérer alors qu'avant, sur les anciens, par exemple, je vois que tu parlais des anciens PES et tout. À l'époque, on jouait tous dans notre chambre, on jouait tous machin. Ça se parlait moins des petits bugs et tout. Ça se passait moins et du coup, c'était moins mis en avant par la communauté des jeux de foot et malheureusement, c'est ça qui fait que les jeux de foot meurent très vite. En tout cas, FIFA meurent très vite en deux, trois mois à cause de ce gameplay qui est maîtrisé. Moi, d'ailleurs, ce qui m'a fait bizarre au tout début sur FIFA, et là, ça y est, je me suis bien habitué, c'est qu'au départ, par exemple, pour une passe, comme tu dis, Imad, j'étais habitué à PES, j'orientais mon joueur. Sauf que, en fait, tu n'as pas besoin sur FIFA. Tu fais la passe, tu fais la passe là où tu veux qu'elle aille. Tu ne regardes même pas ton joueur. Ça prouve que c'est un joueur arcade. Une fois que tu as compris ça, tu joues beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus facile. C'est ça. En fait, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Serialz. Pour moi, FIFA, il est arcade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas une application, enfin, pour moi, en fait, FIFA, ça a été ça. J'ai toujours une réticence envers FIFA par rapport à ça. C'est cette facilité, en fait, à enchaîner les passes. Tu as l'impression que le mec en face de toi c'est phasé. Et moi, quand je te dis phasé, c'est l'expression phasé dans les jeux de foot, c'est vraiment le gars, il maîtrise ce qu'il fait. Il fait partir son joueur, il enchaîne le jeu de passes. Là, beaucoup de gens arrivent à phaser assez facilement. Je ne te parle pas des excellents joueurs quand tu rencontres un joueur pro ou quoi, avec les pressings, les tactiques, mais c'est vrai que pour moi, FIFA est arcade dans la mesure où ça va vite les passes. Ce n'est pas uniquement le fait de l'assistance, c'est aussi le fait de la vitesse de passe. Je trouve la vitesse de passe, moi, qui est hallucinante et aussi l'exécution de la passe. Ils les ont augmentés. Ils les ont augmentés en plus la sérieuse depuis la dernière mise à jour. ils ont augmenté les passes normales et ils ont augmenté les enroulés. C'est pour corriger un problème de base qui est que tout le monde faisait des airs incroits. Alors qu'en fait, ça ne change pas grand-chose finalement. Après, attention, arcade ne veut pas dire forcément que ce n'est pas le diable. Parce que c'est vrai que sur Twitter, et là, je rejoins un peu Serial, l'effet des réseaux sociaux sur notre perception des jeux de football. Je trouve qu'on pourrait écrire des livres et des livres sur ce thème-là. On te fait confiance. On te dit, arcade, ouais, tatachi, non, il n'y a rien de péjoratif. Arcade, ok, tu as des super bons jeux arcade et c'est cool. Toi, tu recherches les sensations, tu recherches, tu as envie de ressentir des sensations, de kiffer ton jeu, d'avoir du contenu. Et je reprends juste un commentaire du frérot Jalil qui dit, fais une passe avec Marcel du mauvais pied et regarde où va le ballon et on en reparle. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de passe ratée sur FIFA. Je te dis juste que la facilité d'enchaîner les passes est quand même très accessible. Honnêtement, Jalil, je te le dis, moi, je ne suis pas de ceux qui disent, ouais, FIFA, laisse tomber, c'est pour les nubes, c'est full arcade. Non, oui, c'est arcade, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer un certain jeu, etc. Moi, je prends beaucoup de plaisir sur FIFA malgré le fait qu'il soit très arcade. Après, il a des gros défauts. Je pétais également les plombs sur PES l'année dernière, par exemple, au niveau du script. Mais tous les jeux ont des défauts. Après, je pense que ça dépend de la sensibilité de beaucoup. Mais ça, on va en parler justement des joueurs, parce que c'est les joueurs qui font les jeux. On va en parler dans une prochaine partie. Là, est-ce qu'on sait plutôt tous mis d'accord sur la définition finalement ? On va dire qu'un jeu de simulation, c'est un jeu qui essaie de se rapprocher plus du réalisme, notamment dans ses gestes. Monsieur Quinton, c'est ce que tu as bien résumé. On est tous d'accord. Ah oui, c'est ce que disait Imad. L'exécution dépasse beaucoup trop rapide. Ce n'est pas beaucoup trop rapide, ça dépend de chacun. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop rapide, mais peut-être qu'un joueur à côté de moi, il va trouver ça très bien. Donc, ça dépend de chacun. Mais quand même, on peut quand même dire que le comportement des joueurs sur FIFA, ce n'est pas un comportement réaliste en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. C'est arcade en fait. C'est à cause de... C'est sérieux, c'est à cause de ce que tu as dit tout à l'heure. Tu nous parlais finalement que ça ne peut pas coller à la réalité, sinon on se fait chier, on va dire la vérité. C'est ça. Mais est-ce que là, la jauge est trop élevée ? C'est quoi le problème ? Parce qu'il y a quand même un problème sur ce FIFA, on ne va pas se mentir. En fait, il y a le même problème qu'il y a chaque année que moi je subis beaucoup parce qu'on m'appelle un peu le guardiola du... Sans me vanter, mais tu vois, le guardiola du... Ah ouais, je vois qu'il n'y a pas pas qui me la raconte ce soir. Voilà. Genre, je suis un adepte, on va dire, du jeu, on va dire léché, vraiment du football de passe avec très très peu de déchets, beaucoup de possessions, du jeu de positionnement, etc. Enfin bref, je ne vais pas tout vous décrire, mais en gros, sur FIFA, le vrai problème, c'est que tu as l'impression que tous les matchs se ressemblent. Et c'est là où, par exemple, on joue à un jeu arcade, par exemple, dans un jeu simulation, il y aurait de la neige, il y aurait du vent, il y aurait ce genre de choses, tout ce côté extérieur qu'on n'en a pas parlé, tu vois, par exemple, dans le côté simulation, et tout ça fait que c'est un jeu arcade, par exemple. Mais attends, je rebondis là, je rebondis à fond là-dessus, mais je n'y avais pas pensé, mais tu as totalement raison. Idé Koon. Je sais. On est les premiers à faire quoi quand on lance un match ? D'ailleurs, M. Quinton, je suis sûr que c'est pareil. On est les premiers à faire quoi quand on lance un match. On va vérifier si on joue bien de nuit pour ne pas avoir les reflets du soleil qui nous cassent les pieds, si on joue bien par beau temps parce que la pluie, c'est relou, la neige, c'est encore pire et ça met de l'aléatoire dans nos matchs, surtout quand on joue online. Le seul but, c'est de taper le mec d'en face. La forme de nos joueurs. Oui, la forme de nos joueurs et on voudrait que tous nos joueurs soient toujours en pleine forme. Ça, c'était pour PES. Et ça, effectivement, ça, ce n'est pas du tout simulation. C'est fou l'article. Alors là, du coup, moi, j'aime bien mettre le temps qu'il y a chez moi, en fait. Donc, s'il pleut, je mets la pluie. Ça va, il est à bit dans le sud. Tu ne mets pas la neige. En ce moment, c'est à peu de la pluie. À l'horreur. C'est donc contre toi qu'on tombe quand le mec met de la pluie horrible et tout que le jeu, il est injouable. Non, je rigole, mais après, moi, non, par contre, je mets au hasard. J'aimerais qu'on ait limite pas le choix, tu ne peux pas faire de l'e-sport et mettre du hasard sur la météo, mais quand même, je pense qu'il vaut mieux mettre du hasard parce que dans la vraie vie, tu ne maîtrises pas le temps, en fait. Alors, imaginons, les gars. C'est pour ça la notion simulation. Moi, ça rentre dans le domaine. Et dans PES, ça, c'est bien, c'est que vraiment, l'impact de la pluie et de la neige, tu le ressens vraiment manette en main, tu le ressens un peu moins sur FIFA. Seriales, imaginons, tu es en futchamp, ton match, tu dois absolument le gagner pour atteindre le palier que tu veux. Bref, on s'en fout. Ça te tient à cœur. Et là, le mec qui est en face, il te fout la neige ou il te fout un délire comme ça. C'est pas lui qui choisit. C'est pas lui. Ouais, imaginons, alors, imaginons, à la tort, ça tombe sur la neige. C'est pas grave. C'est à toi de t'adapter. Regarde, c'est à toi de t'adapter. Il neigeait. Ils ont joué sur la neige. Ils n'ont pas dit, ah bah non, je ne joue pas. Ok, ok. On peut jouer demain et il fait beau demain. Non, mais c'est pour les joueurs. C'était vraiment pour simulation arcade. Parce qu'on était sur la notion de simulation. C'était juste intéressant ça. Bah justement, je pense que le gars, il a son match là. S'il le gagne, il n'y aura rien. S'il le perd, il sera comme ça sur Twitter. Il est sport inadmissible. j'allais faire élite et enfin peut-être paquer des joueurs parce que vous ne me donnez personne. Comme par hasard, ça va aller même plus loin. Comme par hasard, sur un match palier, ça me met la neige alors que je n'ai pas eu la neige pendant Dime. C'est ça. Et si jamais IE reçoit un tweet comme ça, ils n'ont qu'à répondre à une image avec des pneus neige et puis c'est tout. C'est réglé. Non, mais en vrai, tu vois, le début, c'est que en vrai, en vrai, bon, moi, après 5 ans, un autre débat, si tu veux du temps, on pourra. Je pourrais t'exposer plein de trucs. Je pense, comme vous êtes très bien sériales, je pense que le délire des réseaux sociaux fausse tout. Absolument tout. Le mec est frustré. Quand il gagne, ça se passe. Parce que le mec me dit ouais, non, mais quand je gagne, je parle aussi. Arrête un peu, frérot. Les serveurs, il n'a que jamais quand il gagne. Quand tu gagne, il n'a que jamais les serveurs. Les serveurs, ils veulent gagner. Il est là, un petit message GG à mon adversaire, petite émoji, tu vois. Eh les gars, est-ce que ça vous dit qu'on se chauffe un peu sur quelque chose qui va être complètement pas objectif ? C'est vos meilleurs jeux de foot. C'est quoi vos meilleurs jeux de foot ? Et bien sûr, ça va nous faire rebondir. Est-ce que ces meilleurs jeux de foot, c'était des jeux de simu ou des jeux d'arcade ? Et je pense qu'encore une fois, on ne va pas être d'accord. Toi, Monsieur Quinton, ton meilleur jeu de foot, le numéro 1 que tu places tout en haut de la pyramide de nos jeux de foot. Sur le moment, c'est PES 5. Je suis d'accord. Mais objectivement, pour moi, le meilleur jeu de foot, c'est PES 2019. Ah, je ne suis pas loin d'avoir exactement le même avis que toi. Mais sur le moment, je trouve que PES 5, c'était exceptionnel. Pour l'époque, tu veux dire ? pour l'époque, je n'ai jamais... Pour ne pas te contrarier, parce que tu es notre invité, on a le droit de donner un vieux jeu et un récent jeu. Juste pour toi. Enfin, juste pour toi. Parce que, voilà, je suis d'accord avec toi. Imad, Idé Koon ? Je dirais PES 5 aussi. Parce qu'en fait, PES 5, c'est peut-être le PES, un des premiers PES où quand je l'ai testé, j'ai trouvé une différence. Je trouvais qu'on avait passé un certain cap avec les autres PES. Et en fait, justement, ce délire de simulation, pour moi, en fait, ce truc de simulation arcade, c'est ultra biaisé, comme je dis à chaque fois. Il y a certains trucs, c'est full arcade, d'autres, c'est si... Enfin, ça dépend de ta notion où tu places ton curseur. Mais c'est vrai que PES 5, les premières games et le fait de me réadapter, etc., j'avais trouvé ce jeu très jouissif. Et il faisait... La jauge des tirs, les tirs, c'était une façon différente, les différents contrôles et tout. Et c'est vrai que là, tu sais, j'en ai des frissons, j'en parle. Mais il faisait... À l'époque, quand tu le lançais, en fait, c'était un jeu next-gen. Pour l'époque, tu vois, tu le lançais, tu prenais une claque. Tu dis, wow, mais c'est quoi ? Je me souviens, ce jeu-là, c'était autre chose. Là, on a perdu Serial. Parce que Serial, à l'époque, il était pané. J'ai joué, mais vraiment avec les collègues. Genre PS2, PS2, claque, et on faisait trois matchs. Ton top best, ton meilleur jeu de foot ? Je pense que mon meilleur jeu de foot, il est faussé, parce que c'est celui-là où j'ai commencé, et c'est FIFA 13, on va dire, où j'ai vraiment commencé à fond à jouer. Sinon, après, moi, j'ai un gros souvenir sur PS6 et FIFA 06, les deux auxquels j'ai joué pas mal. Alors, les gars... Mais c'est FIFA 13, c'est le premier, en fait, et j'ai l'impression que j'avais connu un bon FIFA. Donc, après, tu vois, comme j'avais pas de comparatif à l'époque, en général, ta première expérience, elle est toujours géniale sur leur jeu. Donc, c'est un peu faussé. Genre, par exemple, sur Call of Duty, c'est pareil, c'est mon premier MW2, c'est ma vie. Ouais, il y a une petite nostalgie. Ouais, il est incroyable. Ouais, il y a l'un de l'autre. L'effet nostalgie, je pense, je joue beaucoup dans nos choix. Mais alors, ces jeux-là, ces jeux-là, PS5, on les met ensemble, ils se ressemblent quand même beaucoup. Arcade ? Attention. Enfin, ils se ressemblent beaucoup. Alors, vous allez me dire qu'il y en a un qui est grave simu, l'autre qui est grave arcade. Non, peut-être pas grave, mais... PS6, pour moi, il est plus... En fait, moi, à chaque fois, je dis souvent que PS5, c'est là où j'avais les meilleures sensations, mais le jeu que j'ai le plus saigné, le plus addictif, pour moi, c'était PS6. Et il avait ce côté plus fun, peut-être plus arcade, je ne sais pas, on va débattre, on va discuter de tout ça. Ouais, bah... Répondez, les gars. Ils étaient... Dans PS5, tu retrouves... C'est peut-être, finalement, la dernière simulation. Je ne sais pas, mais il y a des mécanismes de gameplay dans le PS5 qui étaient hyper punitifs. Je te disais tout à l'heure, je vous disais, tu tentes une passe retournée sur PS5, elle est complètement foirée. Tu tentes un tir dans un angle fermé sur ton mauvais pied, ta frappe, elle partait, mais dans les tribunes. Véritablement, sur PS6, tu retrouves moins ses mécanismes punitifs et tu retrouves un peu plus de vitesse, un peu plus de fun. Et bon, voilà. Donc, il est un peu plus simu, PS5, que PS6. Ouais, et attention, parce qu'en vrai, moi, Luthor, je vais te répondre. Concrètement, pour moi, une simulation dans un jeu de football, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des notions qu'on peut identifier comme étant des éléments de simulation. C'est-à-dire qu'en vrai, PS depuis PS 2015, c'est très simulation sous bien des aspects, sous... Il y a énormément d'éléments qui te rappellent la simulation. C'est sûr que toi, tu fais un grand L, Walid qui te met un grand L, un triangle, tu futures. Tu dis, mais non, mais ce n'est pas une simulation, ce n'est pas ça. Mais au niveau de certains contrôles de balles, la difficulté, tu sais, pour un gaucher de tirer du droit, de s'orienter, tu sais, côté droit bien comme il faut. Ça, ça devrait être la base. Tu as des aspects de simulation, tu as certaines frappes aussi qui se rapportent à ça, mais tu vois, pour moi, c'est où tu places ton curseur et en fait, tu as un degré. Pour moi, c'est un degré. Tu ne pouvais pas mettre des tirs du milieu de terrain, des délires comme ça ? Tu peux. Tu pouvais créer des gros tournois. Ça, pour vous, c'est simulation, ça ? Non, non. Si, pour moi, ça l'est. Tu vois, c'est là où... Parce que ça arrive. Il faut que ça soit rare, mais ça peut arriver. Tu vois, pour moi, ça, ça fait partie de la simulation. C'était trop fréquent sur le PS6. Si ça soit possible, si ça soit possible, pour moi, il faut que ça reste. Oui, et n'oublions pas, les gars, aussi, la notion de jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire que, justement, ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie, peut-être que le jeu, il faut que tu puisses le faire. Par exemple, moi, j'ai toujours un truc, que ce soit sur FIFA ou PES, je mets mes gestes techniques. Tu as tout le temps beaucoup de commentaires dans les deux tours. Je me prends des bastos, je me prends d'excellents coms. Ça me fait ultra plaisir à chaque fois, mais tu as des mecs qui te disent c'est donc ça un jeu de foot. Mais gros, même à l'ancienne, les FIFA 13, les PES 4, 5, 6, même à PES 5 et 6, je faisais des gestes techniques et il y en avait moins, etc. Mais je vais dire qu'à partir du moment où tu mets le skill gap, cette possibilité de monter en compétence, de tryhard et de maîtriser une mécanique du jeu, où est le problème ? Oui, mais c'est la fausse, ce n'est pas la vraie vie. Moi, en fait, c'est le fameux lutter, tu sais où je veux en venir. Moi, si je veux une simulation pure et dure, je ne joue pas aux jeux vidéo. Je vais dehors, je vais au foot et me la donner, je vais faire un five, je vais jouer avec mes potes. J'ai envie d'avoir un jeu de foot qui ne soit pas complètement loufo, qui respecte une certaine logique en termes d'animation, de gestuelle, de rythme. Pour moi, le rythme, c'est très important et c'est pour ça que pendant des années, j'ai eu du mal avec FIFA. Je ne faisais que du club pro sur FIFA, mais parce que j'avais du mal aussi avec ce rythme qui était très énergique, très rapide. PES, c'est un peu plus lent, mais tu as d'autres défauts. Forcément, il faut essayer de trouver son kiff là où tu le trouves finalement et clairement, si mu, tu as des aspects, tu as des points. Je ne sais pas, si vous êtes d'accord avec moi, c'est juste des points. En fait, je ne sais pas si on peut voir ça comme une frise ou comme un ensemble d'éléments, comme une équation avec plein de variables et en fait, tu valides à chaque fois les différents éléments et en fait, non, ce n'est pas une simulation mais tu as juste, tu injectes en fait quelques ingrédients de simulation par rapport à certaines gestuelles mais la simulation, à proprement dite, n'existe pas pour moi dans un jeu de football. Le seul moyen d'avoir une simu, ça serait combinaison, VR, etc. C'est la seule possibilité parce que du coup, tu t'as pris la balle avec ton pied. Là, tu aurais une possibilité de simulation mais c'est le seul moyen. Sans aller jusque là, tu peux par exemple reprendre un FIFA 22 ou un PES 2021 et décider d'intégrer tel mécanisme de gameplay par exemple qui ait un peu plus de déchets dans les passes, un peu plus de déchets dans les tirs, ce genre de choses. Moi, je considère par exemple qu'il n'y a pas assez de déchets dans les passes dans nos jeux de foot actuels. Il n'y a pas assez de déchets tout court sur FIFA. Par exemple, il n'y a pas assez de déchets tout court. Mais sur PES aussi, sur Bike Club aussi, tu prends un Roumé Nigueux sur PES 2021, le mec, il ne rate absolument rien. Il cadre tout, toutes ses passes en réussite. Pour moi, c'est une autre problématique. C'est pour la problématique e-sport parce que tu dois maîtriser et avoir le moins d'aléatoires. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, dans l'e-sport, il ne devrait y avoir pas de l'aléatoire mais un manque de chance. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Tu sais, attention. Moi, je vais vous rappeler quand même, PES 2020, ce n'est pas le lieu. PES 2020, il y avait ça. Il y avait des joueurs, des fois, ils loupaient leur passe. Tu ne comprenais pas pourquoi. La commu et moi-même, j'étais le premier, on a pété les plombs parce que moi, je ne veux pas que ce soit le jeu qui décide si ma passe va être réussie ou loupée. Je veux qu'elle soit loupée si, par exemple, j'ai mal orienté mon joueur, le joueur peut-être, allez, il est fatigué, ça, j'accepte. Mais je ne veux pas que ce soit un algorithme qui aléatoirement fait tiens, t'as Modric 96, ça passe à 3 mètres. Non, ça, ce n'est pas simulation, c'est nul. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué encore, c'est la fatigue, la gestion de la fatigue. Ça, c'est hyper important dans le débat qu'on a aujourd'hui. Ça, par contre, c'est un gros problème. Et sur FIFA, pour moi, alors, sur PES, la gestion de la fatigue, la gestion de la fatigue, elle est un petit peu grossière où t'as le joueur qui a une gestuelle, là, on ne sait pas, on dirait qu'il s'est enquillé de bouteilles de vodka, vous voyez, de laquelle je parle, où il ralentit. Traîne les pieds. Sur FIFA, moi, honnêtement, je ne la ressens pas. Sur FUT, je ne l'ai pas ressenti, mais peut-être que je ne suis pas assez expert sur le jeu. Je ne la ressens pas. C'est réel, tu vas vous en parler. Je vais vous en parler parce que ça a des trucs qui... Vas-y, je vais te finir. Sur la gestion de la fatigue, je vais te finir là-dessus. Par exemple, tu peux rater une passe si ton joueur est fatigué. Ça, d'accord. Sur PES, la fatigue, c'est juste la vitesse du joueur. Mais par exemple, si ton attaquant, il est fatigué et tu ne l'as pas fait sortir et qu'il est dans la surface, il tire, il va peut-être complètement foirer sa frappe parce qu'il est fatigué, justement. Ce n'est pas ça. C'est des trucs qu'on pourrait intégrer dans les jeux. Le gros problème de FIFA, c'est notamment pressing. Les mecs, ils pressent tout le match et leurs joueurs, tu as un peu qu'ils ne sont jamais fatigués. Ça, c'est un grand fou. C'est un des plus gros problèmes de FIFA et que les gens confondent toujours le problème et ça fait, je pense, trois ans que je me bats là-dessus et qu'aucun streamer FIFA ou quoi que ce soit n'en parle. Le joueur pro, je trouve ça incohérent que personne ne parle de la fatigue. Après, sur fuite, évidemment, il y a des cartes qui sont boostées en endurance de malade donc ça, après, c'est le problème aussi mais au début de l'année, tu devrais avoir une différence. Un Ousmane Nebelé qui a 69 d'endurance sur sa carte, il ne devrait pas pouvoir terminer le match à la 80. Par exemple, pour vous donner l'exemple, si vous restez sans pressing avec un Ousmane Nebelé, vous finissez les 90 d'une minute et il a encore, je pense, 40% de son endurance en étant un des joueurs avec le moins d'endurance du jeu. Et le pire, c'est que des fois, tu vas faire rentrer un Nagoro à la 70e et il va être cramé à la 85e, tu ne sais pas pourquoi, il n'avance plus. C'est incohérent. Et puis, il y a aussi dans la gestion de la fatigue, il y a la fatigue sur 90 minutes où tu faiblis un petit peu au fil que le match avance et puis tu as aussi ce que tu es capable de faire en 5 minutes, en un instant. Je veux dire, tu ne peux pas, quand tu es un attaquant, tu ne peux pas presser le latéral droit puis sprinter le décès, le décès, le milieu et puis aller de l'autre côté du terrain en sprintant comme ça pendant une minute, deux minutes, ce n'est pas possible ça non plus. Au bout d'un moment, ta course est faibli. Mais ça, sur PES, tu ne l'as pas. Par exemple, sur FIFA, ce que tu n'as pas, moi qui joue avec la possession, normalement, quand tu as la possession, c'est toi qui fatigue l'équipe parce que c'est l'équipe qui va défendre et qui va courir. Tu ne dois pas le ressentir. Dans FIFA, c'est pire. Quand tu as le ballon, adversaires qui font des allers-retours, donc un peu comme le PSG qui fatigue entre guillemets mon club, je le vois tout le temps, il fatigue en fin de match parce qu'on fait des allers-retours, on a du mal à garder le ballon et du coup, on répète des efforts H24, des allers-retours sur 90 mètres. Sur FIFA, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand tu défends, tu te fatigues moins que quand tu attaques. Mais le jeu ne t'incite pas à jouer en possession, en fait. Exactement. C'est une des plus grosses dingueries. Alors que le jeu de contre-attaque, vu les appels que tu dois faire, les courses que tu dois faire, c'est censé être le style de jeu le plus fatigant, le plus éprouvant pour les joueurs et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut... Parce que j'ai l'impression que parfois, dans la tête des gens, on se dit simulation, ça va forcément être chiant, arcade, ça va être fun. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas vrai. Non. PES 5. Ouais, c'est vrai. Serial, je te vois... Simu, en vrai, le problème de Simu, c'est que dès que tu vas sur du online, la simulation, ça peut être... C'est pour ça que je pense que d'ailleurs, FIFA a mangé, on ne va pas se mentir, PES. Dès que tu vas sur du online, les gens, ils veulent que ça aille vite, ils veulent être forts, ils veulent tout ça. Et sur un jeu Simu, ça prend trop de temps. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas possible d'être fort en aussi peu de temps que sur un jeu arcade. C'est moins des mécaniques à apprendre. C'est plus de... Dans un jeu de foot, ce ne serait pas juste des mécaniques, ce serait dans la globale, la gestion de son rythme, la gestion de ses efforts, la gestion de machin. Ça prendrait plein de choses en compte que moi, j'adorerais qu'il y ait dans un jeu. La gestion de l'endurance, j'en parle. Comme je dis, ça fait quatre ans que je me bats. Je suis maintenant game changer pour ESport. J'espère que je vais pouvoir me battre pour une gestion de l'endurance dans FIFA parce que c'est un des trucs les plus frustrants. Vraiment, parce qu'en plus, dans la comité, personne, mais vraiment, tout le monde s'en fout. Et c'est un des trucs les plus frustrants parce que les gens vont te dire « Ouais, le pressing, c'est nul, c'est ultra assisté et tout. » Mais le pressing, en soi, il faut du pressing dans un jeu de foot sinon tu ne peux pas récupérer le ballon. Le vrai problème, c'est l'endurance derrière que tu ne puisses pas faire ce pressing-là autant de temps que tu veux. Et c'est un truc qui me rend dingo sur Twitter et les réseaux et tout pour que les gens confondent un peu tous les problèmes. Tu vois, tu dis que les gens cherchent de l'arcade, mais quand on regarde le sondage de l'AS Monaco en début de live, les gens ont l'air de chercher une simulation. Donc du coup, je suis un peu perdu là. Justement, attention. Vas-y, je te laisse chercher un décoût. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, je vais dire un truc, enfin, je fais une comparaison, mais c'est comme si on était aujourd'hui… Attends, attends. La comparaison d'idée qu'une du soir, c'est maintenant. Vas-y. Je ne vais même pas la faire. Si, si, fais là. Comparaison alimentaire. Ah non, c'est obligé. Le fait de dire arcade, c'est comme si tu disais je suis fan du PSG depuis 2011 en fait. On va dire ouais, mais tu es un foot X, tu fais ci uniquement parce qu'en fait, voilà, tu ne connais pas le foot, tu suis les meilleurs, etc. En fait, le fait de dire simulation, c'est classe. C'est moi, je cherche une simulation, je connais le foot, je suis un maestro. Et du coup, je pense que beaucoup ont cette vision ultra négative et peut-être même faussée. Et je ne dis pas que j'ai la sensation sur ce sujet. Mais tu me tends la perche parce que… Juste Luthor, je pense qu'honnêtement, les gens se disent c'est si mu, mais quand tu vas leur demander la réalité, moi, je me souviens d'un truc. Serial, tu disais quoi ? Tu disais, ouais, moi, je teste PES un peu au début à chaque fois. Moi, je me souviens qu'il y avait énormément de joueurs qui jouaient à PES et qui te disaient, mais justement, c'est trop lent qu'on me retournait et ils disaient des robots, ils disaient c'est des robots. C'est pour ça que j'adore PES. Et même dans ce FIFA au début d'année, tu avais plein de mecs sur Twitter, c'est lent, j'aime pas ça et plein de messages. Et je pense honnêtement aujourd'hui qu'il faut essayer de… Voilà, prenons le taureau par les cornes et parlons des sujets avec précision. Franchement, non mais honnêtement, le sondage là en l'occurrence, Luthor, vraiment, je pense qu'il faut définir les choses et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent vas-y Simu parce qu'en vrai, voilà, c'est le football déchet. C'est un gros mot. Oui, l'arcage, c'est pour les nous. C'est justement notre troisième partie du débat. Je viens de mettre le titre. Les joueurs cherchent-ils de la Simu ? Les joueurs cherchent-ils vraiment de la Simu finalement ? Peut-être que quand tu leur parles de simulation, peut-être que pour eux, c'est juste un jeu qui est bien fait, qui ressemble à un match à la télé. Peut-être que c'est ça une simulation pour eux. si tu poses la question aux joueurs, est-ce que ça vous intéresse un jeu où il y a une gestion de la fatigue très poussée où votre joueur se retourne pas aussi facilement que d'habitude où il y a du déchet dans les passes où il y a des déchets dans les tirs où il y a un rythme plus lent ? Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait 70% des joueurs qui choisissent la simulation du jeu. Il découle Brille ce qu'il dit, c'est vrai. Oui, Brille, frérot, je te mets mon pouce. Il dit que ça réclame de la Simu mais en vrai, ça aime l'arcade. Un grand monde s'investit des heures pour apprendre mais oui ! Non, ils veulent tout de suite. Les gens veulent tout de suite. Les gens me disent à chaque fois pendant des années on me dit ouais Kun, il n'y a que toi que je vois dribbler ou tu es un des rares mecs que je vois dribbler sur PES et tout le monde me dit ouais, mais en fait la réalité les mecs c'est que les gens ils ne prennent pas le temps. c'est des amis qui dribbler dans les jeux et en fait, j'ai essayé d'assimiler le truc au fur et à mesure des années et de comprendre le système sauf qu'aujourd'hui le mec il est là il a envie d'avoir Ruminiguer au bout de deux jours ces heures il a envie que ça aille vite et surtout il n'a pas envie de se prendre la tête et attention ce n'est pas forcément péjoratif c'est-à-dire serial c'est-à-dire que tu disais que tu jouais à PES avant en mode chill quelques heures comme ça à droite avec tes potes c'est vrai que quand tu rentres du boulot tu rentres d'une journée de cours tu as eu 4 sur 20 en maths tu es claqué hésité là vas-y flemme j'ai envie de lancer mon match j'ai envie que ça aille vite je pense qu'il ne faut pas trouver le mal tout le temps c'est-à-dire que t'es un casu ok tu veux de l'arcade tu veux un truc simple accessible oui chacun trouve en fait doit pouvoir trouver en fait ce qu'il veut avec les jeux de fouilles c'est tout après est-ce que est-ce que les développeurs les éditeurs ne poussent pas les jeux à être arcade parce qu'ils sont plus simples à développer et aussi parce que c'est plus simple de vendre des cartes de fut des modes comme ça c'est l'inverse pour moi les développeurs pourraient d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec FIFA vous faites bien de le dire chaque début d'année de FIFA ils essayent d'implanter de la simulation et dès qu'il y a un truc qui ressemble à de la simulation la communauté elle gueule pour avoir l'inverse mais là c'était fou et Luther moi je le subis chaque année parce que chaque début d'année j'ai le jeu que je veux le jeu que j'aime FIFA 20 c'était pareil une dinguerie le début de FIFA 20 un kiff absolu avec une gestion de la largeur du terrain franchement une pépite au début du jeu tout de suite ça pleurait sur la défense sur tout ça sur le fait qu'ils n'arrivent pas à défendre il y a toujours un truc pareil pour la déphoto c'est le même débat chaque année ça pleure sur la déphoto dès qu'ils prennent 4 buts en début d'année parce qu'il y a moins de déphoto parce qu'ils n'arrivent pas à défendre il y a 3 de buts voilà exactement et c'est toujours pareil et comme l'a dit Heidi Kuhn ils ne veulent plus apprendre et ça c'est un des trucs qu'on me pose souvent sur mes lives ils me disent ah ouais mais toi tu joues qu'avec des passes tu fais zéro geste technique comment tu fais tu ne joues pas méta tu es trop fort malgré que tu ne joues pas méta je leur dis mais les gars c'est parce que j'ai passé pendant 3-4 ans je me suis toujours entre guillemets joué de cette manière j'ai appris tous les systèmes de passes tous les systèmes de machin toutes les gestions d'instruction et qu'au fur et à mesure tactiquement etc j'ai fait la différence mais c'est pas bien sûr si tu veux être plus fort que moi tu peux peut-être le faire autant en 3 semaines ou 4 semaines en apprenant toutes les mécaniques du jeu qui sont beaucoup plus méta dans tous les jeux compétitifs il y a des trucs plus méta que d'autres et genre il faut apprendre les choses et les gens ne veulent pas une simu pour moi parce qu'ils ne cherchent même pas à apprendre sur FIFA qu'est-ce que font les gens qu'ils font un seul truc simulation sur FIFA tous les adversaires que tu as font Twitter qu'est-ce qu'ils font c'est ce que je veux dire tu les connais bien sûr les matchs sont les mêmes déjà tous les matchs sont les mêmes ça joue à 10 derrière et puis ça toi tu fais tourner pendant 2h pour essayer de trouver tu as la balle quand ça arrive à tirer elle est contrée par un bloc auto et tu te prends derrière un contre un contre mortel et voilà par contre moi je le dis les gars j'assume encore cet après-midi j'ai fait mes qualifs futchamp offline les mecs pointant qui font tourner comme ça enfin qui jouent à fond derrière ah dès que je mène je fais tourner par contre je fais tourner salement ah je fais tourner très très salement mais pour moi c'est mérité ah non pour moi c'est mérité par contre je voulais juste revenir sur un truc je sais que monsieur Quinton il s'y connait aussi beaucoup là-dessus au niveau du développement des jeux sur PES on avait vu que plus les années avançaient plus ils implémentaient du player ID des micro-gestes des micro-trucs mais c'est ce qui a aussi fait que plus ça allait plus il y avait de la latence dans les gestes et cette année sur FIFA on a le nouveau truc là l'Hypermotion et c'est un des premiers FIFA où on a aussi de la latence et ça a été prouvé que forcément plus t'as ajouté d'animation bah plus t'as de la latence donc c'est aussi un problème ça parce que monsieur Quinton PES 19 on l'a adoré tous les deux malgré tout la latence c'était quand même un gros pour moi c'était quand même un gros débat alors on s'y fait ID des coutes aussi tu t'y es fait mais sans on se disait tout s'il n'y a pas cette latence le jeu il serait quand même 10 fois mieux ouais l'input lag tu parles ouais voilà l'input lag et on l'a sur FIFA cette année et tu vois sur eFootball je repensais à ça mais je me suis fait la réflexion j'ai l'impression que le player ID a complètement disparu bah oui c'est pour ça qu'il n'y a pas d'input lag ouais et au delà de ça au delà du player ID qui a disparu c'est que j'ai l'impression de jouer avec les 22 mêmes joueurs j'ai l'impression que les 22 joueurs sont exactement les mêmes et que ce qui différencie les joueurs c'est uniquement la taille ils ont le même poids les mêmes qualités de vitesse c'est très bizarre ils sont tous grave musclés ouais ils sont tous grave musclés même et ça c'est terrible parce que moi je préférais limite qu'il y ait de l'input lag mais que je retrouve mon player ID que j'ai l'impression de contrôler Gelson Ben Yedder tu vois et je ne le retrouve pas du tout sur eFootball donc il y a peut-être des choses qu'il faut faire des sacrifices peut-être qu'il y ait un peu d'input lag mais que le jeu et un player ID il faut un équilibre et c'est peut-être ça le fond du débat en fait il faut mettre le curseur au bon endroit et peut-être que finalement la solution c'est peut-être ce qu'a proposé PES pendant plusieurs années même un peu FIFA un mode foot MyClub arcade et un mode simulation avec notre mode de jeu League des Masters je suis convaincu là je ne vais pas me faire de copain mais je suis convaincu une partie offline et une partie online je suis convaincu que s'ils séparaient par exemple FIFA en une partie grave simulation une partie comme il est là je suis convaincu que la majorité ils joueraient comme le jeu il est là parce qu'en fait là le jeu il est comme les joueurs le demandent c'est réel oui exactement c'est exactement ça mais au moins ça contenterait une partie des joueurs qui joueraient en simulation même si c'est 10% je sais que toi t'es un romantique et que tu crois au père Noël que tu crois mais en fait c'est des entreprises le but c'est qu'ils contentent le plus de monde possible le reste ils s'en fichent c'est tout là ils ne contentent pas les joueurs qui veulent une simulation c'est pas grave là où je suis d'accord avec avec Quinton c'est sûr il ne donne pas la possibilité alors qu'il pourrait très bien te faire juste un mode avec un matchmaking sur l'assistance que tu mets déjà rien que ça ça pourrait déjà être pas mal là avec M. Quinton vous allez faire une ronde mais déjà rien que ça après même si je trouve que le mode manuel sur FIFA je le trouve vraiment pas bon personnellement je ne sais pas si après je ne suis pas un expert des modes manuels ah pourtant pas incroyable M. Quinton moi je suis un joueur full manuel je ne joue que en full manuel d'ailleurs ça aussi on ne l'a pas évoqué mais c'est vrai que le fait de jouer en full manuel ça apporte quand même quelque chose de plus on peut l'évoquer parce que justement ça va bien avec les joueurs cherchés de la simulation les joueurs cherchés de la simulation et les joueurs FUMA ah bah oui je pense qu'il y a des joueurs qui cherchent une simulation mais qui restent en assistance et je pense que beaucoup de joueurs full manuel on a cette volonté de rechercher du réalisme donc ouais on cherche de la simulation mais pour revenir au FUMA sur FIFA je le trouve bien meilleur que sur PES depuis plusieurs années il est vraiment extrêmement manuel je trouve le mode FUMA sur FIFA alors que sur PES tu vois je te donne un exemple tu ne peux pas faire une passe très très faible en FUMA sur PES elle est automatiquement trop forte c'est un simple exemple donc c'est vraiment du manuel sur FIFA tu vois c'est compliqué le FUMA sur FIFA il est compliqué ouais mais Hidekun par exemple Romalix il dit la simu doit la simu doit passer par le FUMA moi ça je suis 100% d'accord par contre et je sais que toi tu es comme moi Hidekun peut-être que tu vas me contredire par contre je suis contre le fait d'imposer ça au joueur non en fait le truc le problème aujourd'hui c'est que tu as aussi je pense qu'il faut implémenter à notre débat cette notion de vouloir gagner à tout prix c'est à dire qu'aujourd'hui le mode online en vrai les gars le mec il veut gagner ses matchs il n'a pas envie d'avoir le seum etc aujourd'hui tu vois les mecs il y a même tu sais tu parlais de romantique ou des mecs qui aiment le football mais moi en vrai demain j'ai envie de monter en élite j'ai envie de monter dans les meilleurs trucs je ne vais pas forcément jouer mon jeu tout le temps je vais essayer mais je sais qu'il y aura je serai limité parce que le mec en face de moi il sera méta et du coup moi je vais voilà je vais m'adapter parce que je veux gagner tout le monde veut gagner et en fait Luthor là où je veux en venir c'est que en fait je pense qu'il faut laisser le choix tu vois dans certains modes mais on ne peut pas tu vois vouloir transformer un mode un mode fut ou un mode my club avec tu sais des tu sais avec du fuma quoi peut-être un autre mode à part mais le problème les gars c'est quoi c'est que les mecs qui jouent en full fuma sont ultra minoritaires et après les mecs vont te dire ouais mais tu pourras apprendre etc mais en fait les gens ils ne veulent pas on te dit déjà que juste pour apprendre les gestes techniques ils ne veulent pas ils veulent que tu ailles vite et là la réalité c'est que tu ne peux pas développer un mode de jeu uniquement comme ça la seule chose que tu peux faire c'est d'aller dans ton lobby d'inviter un mec etc qui joue en fuma et de lancer ta partie après je comprends que c'est ultra restrictif et très limitant pour un mec qui a envie d'avoir une expérience de jeu plus conséquente et à l'instar tu sais des autres modes de jeu mais il y a une vraie complexité vous comprenez par rapport à ça moi je vais te donner un exemple sur FIFA 14 c'est le dernier bon FIFA que j'ai eu sur FIFA moi j'aime jouer en full pour Cérial Pro je joue en full manuel et je joue avec des petites équipes je suis un peu je suis une grosse minorité et en fait sur FIFA 14 tu pouvais faire des tournois avec tes joueurs bronze donc si j'avais envie de faire de jouer à fut avec mon équipe bronze et c'est tout pas jouer des joueurs argent or etc je jouais qu'avec des joueurs bronze et je faisais que des coupes bronze et je jouais qu'au contre des joueurs bronze pourquoi ça a disparu aujourd'hui ? pourquoi dans FIFA et dans PES il n'y aurait pas des matchmaking où tu peux où tu rencontres tel type de joueurs des tournois pour les joueurs bronze etc je vais te le dire je vais te le dire et c'est un problème et c'est un problème que tu te le dis mais c'est grave c'est un problème c'est un problème tu es game changer dis le je te fais la réponse de con je te fais la réponse de con mais si ils te demandent un retour tu leur dis en fait juste faites en sorte qu'on prend du plaisir c'est tout énormément de gens vous démerdez ces coupes là énormément de gens les demandent ces coupes là même si il y en a 90% qui les demandent mais qui vont préférer faire autre chose que les faire quand elles seront là parce que comme d'habitude au final ce qui les intéresse c'est d'avoir des packs des gros packs et tant qu'il n'y a pas de pack ça ne les intéresse pas tu peux mettre un mode FUT Champions t'enlèves les packs je peux te jurer FUT Champions plus personne n'y joue donc même si tu as un classement ou quoi que ce soit ça s'appelle MyClub si tu rends le jeu pas sans enjeu sans contenu ça s'appelle MyClub et c'est effectivement si t'es pas joué enfin si on y jouait genre sur FUT tu regardes rien que les streams au final et ça c'est extérieur parce que là on ne parle pas du gameplay en lui-même parce que là si on parle de Simus c'est du gameplay mais qu'est-ce qui fait qu'un jeu marche ou ne marche pas c'est pas son gameplay c'est pas son machin les jeux d'aujourd'hui c'est le contenu et oui 200% quand t'as du contenu tu vends tu vends tu vends tu vends tu pourrais Tifa il y en a je ne sais pas je ne pense pas qu'il y en ait là maintenant parce qu'on parle du gameplay je peux te jurer qu'il y en a énormément et vous avez reçu des traders donc voilà vous pouvez ils ne jouent pas au jeu il y en a ils ne jouent pas au jeu zéro ils jouent au jeu à leur façon ils ne jouent pas ils ne jouent pas ils ne jouent pas au foot ils ne jouent pas à FIFA c'est un jeu de trading ah ouais et et t'en a qui vont juste construire une équipe genre ils vont paquer c'est tout et ça c'est pas un problème ils sont dans leur planète parallèle c'est pas grave ce que je veux dire c'est que et là le but de FIFA c'est de te frustrer pour que t'ailles dans cette boutique dans cette fameuse boutique et foot champions Zivrival tout ça c'est fait pour alors quand tu vas jouer tes matchs si tu joues bronze contre bronze tu vas t'en tirer bien tu vas t'en tirer bien quand tu joues avec ton équipe éclatée or et que tu joues contre Mbappé tu vas vouloir quoi tu vas dire putain il a Mbappé je vais Mbappé moi aussi je vais dans la boutique et c'est et c'est et c'est ce qui se passe de X années maintenant tout le monde joue avec la même équipe le mode foot bon ça c'est là c'est des débats éternels que moi j'ai sur le match mais foot est-ce qu'il a vraiment avec exactement le même 11 donc en soi c'est comme si tu jouais en mode saison et que tu faisais les compètes sur saison à l'époque ouais mais tu vois c'était à des limites parce que du coup tu viens de le dire foot perd en intérêt les joueurs ont les mêmes équipes donc du coup pourquoi pas relancer justement des compétences des coups d'argent pour nous inciter à acheter ce joueur là je suis d'accord avec ça en vrai moi je pense que ok FIFA est très bon en contenu mais je pense que dans les contenus et notamment dans foot on peut encore travailler un peu pour tenter peut-être un panel plus large de joueurs c'est à dire que on n'est pas tous à vouloir paquer moi je m'en fous des packs au penning je m'en fous de paquer tel ou tel joueur j'aime les joueurs techniques avec un centre d'inertie petit bref j'ai envie de pouvoir aussi jouer avec cette équipe et pas forcément rencontrer des fous de boost je suis entièrement d'accord avec ça le truc c'est que est-ce que les gens vont se fouler alors que ça marche c'est à dire que en fait ça marche c'est la concurrence on en perd le même truc il faut une concurrence alors moi je vais vas-y excuse-moi non je disais juste que si demain t'as je sais pas UFL Goals qui justement qui vous contenter avec différents contenus parce que le contenu on l'a on va dire surtout sur FIFA mais justement satisfaire différents types de joueurs j'ai envie de jouer à fut tu ne m'interdis pas à jouer à fut mais je ne gêne pas quand même ce côté là de fut qui m'oblige à vouloir tirer uniquement des boost tu ne suis pas qu'un joueur aujourd'hui tu as sa version boost une semaine après tu dis ah frère ça fait trois mois je suis dessus là je suis dégouté parce que sa version elle devient obsolète ouais mais là moi ce qui me dérange c'est qu'en fait vous parlez des joueurs alors là je vais me faire l'avocat du diable mais j'assume totalement j'aime bien c'est qu'en fait pour moi vous caricaturez les joueurs c'est à dire que par exemple Serialz là toi tu dis tout le monde joue avec la même équipe tout le monde joue de la même façon non moi par exemple j'essaye de jouer un peu comme toi au vrai foot j'essaye de poser mon jeu je ne fais pas trop de gestes techniques ou alors je vais tenter un truc quand j'ai je ne sais pas un Coman ou un mec technique je ne vais pas tenter un geste avec Kimmich tu vois et mon équipe là ça fait 3 semaines que je joue avec la même équipe alors que j'ai 1 300 000 en crédit mais FIFA te laisse quand même le choix c'est ça le truc ils ne viennent pas chez toi ils te mettent le couteau sous la gorge on ne croirait qu'on est obligé de paquer obligé d'avoir la meilleure équipe possible obligé de jouer comme des personnes c'est ce qu'on vient de te dire c'est ce qu'on vient de te faire oui mais forcez pas à un moment tu fais tu kiffes paquer quand j'ai vu ta gueule quand t'as paqué je ne sais plus quelle fois arrête de faire le mec non non mais attends non non attends non mais je suis d'accord attends attends non mais je peux te répondre quand même si tu m'attaques je n'ai pas fini on peut quand même je te pensais plus intelligent que ça tu sais très bien qu'entre le youtubeur le mec qui fait du contenu voilà et la vraie personne c'est différent est-ce que tu crois que quand j'ai fait ma pause de stream pendant un an je n'ai pas paqué une seule fois sauf que moi ça me fait rire aussi d'ailleurs ça répond aussi au chat c'est que je trouve que les gens ils sont un petit peu malhonnêtes c'est à dire que sur youtube les packs openings c'est ce qui fait le plus de vues et après on va nous dire oh mais c'est pas bien les gars mais les gars arrêtez un peu soyez honnêtes soyez honnêtes c'est ce qui fait le plus de vues et même vous même si tu n'aimes pas toi même tu m'as dit c'est marrant à regarder parce que tu vas regarder alors tu vas regarder un mec qui joue comme ça à son gameplay oh passe de molo franchement à titre personnel moi je trouve le délire des packs openings je fais une constatation ça marche super bien les gens ont raison de faire s'il y a un public tant mieux mais moi pour moi c'est une hérésie c'est un délire en fait qui est très qui est ouf ah non mais attends je veux préciser un truc je ne suis pas du tout pour les microtransactions je l'ai déjà dit on peut encore que ça nous débat mais par contre moi ce que j'aime c'est il n'y a même pas besoin de payer en fifa exactement mais moi j'aime moi j'aime moi j'aime l'entertainment j'aime l'animation le suspense l'exemple de Luthor il n'est peut-être pas très très bon et très représentatif de la réalité parce que Luthor c'est un super animateur c'est très agréable de le voir un paquet des choses parce qu'il est drôle en fait et c'est ses réactions qui sont drôles tu vois voilà c'est un peu différent sur fifa alors oui alors oui j'ai mis de l'argent cette année mais ça fait quand même bah là on est au mois de novembre je crois que depuis le mois de début octobre je n'ai pas mis d'argent ça n'empêche pas que j'ai fait pas mal de packs openings parce que tu l'as dit sérieux FIFA si tu joues un minimum et ça je le redis les mecs qui se plaignent c'est que vous jouez pas si tu joues un minimum t'as des packs toutes les semaines t'as des packs tous les deux jours tu peux faire un pack t'as des SBC des machins d'ailleurs c'est un côté addictif c'est fait exprès c'est fait exprès il crée une horaire pour que tu viennes à 19h c'est très très addictif mais moi ça j'aime bien je trouve que ça fait partie alors ça n'a rien à voir avec notre débat du jour mais je trouve que ça fait partie c'est un écosystème incroyable voilà ça fait partie du truc qui fait que foot marche aussi bien après bien sûr comme je dis parce que ceux qui détestent ça que vous le détestiez parce que ça pousse à mettre de l'argent 100% d'accord avec vous mais on peut pas détester le principe même ça veut dire qu'à la contre là t'interdis tout ce qui est un peu dû au hasard je pense que c'est un impact négatif dans le gameplay en fait les cartes SPC on en a parlé au début du live ça d'accord j'ai vu quoi ? j'ai vu pas VAR 99 de vitesse ? c'est sérieux ? c'est une blague ? non il est pas sorti c'était une carte c'était une carte spéciale ah oui il devait avoir ouais c'était les cartes Adidas ils sont pas à 99 Adidas ou Kipsta ou Patrick je m'en fous 99 de vitesse pas VAR non mais bref attends c'est pas réaliste c'est pas réaliste mais du coup c'est un impact négatif dans le gameplay en fait et sur PES c'est le même problème l'année dernière 120 de vitesse Messi en flèche rouge il a 120 de vitesse pour moi pour avoir un meilleur gameplay d'ailleurs sur FUT mais bon là c'est vraiment spécifique FIFA puisqu'on est dans les solutions de simulation et entre deux c'est une baisse globale des stats des joueurs parce que un Mbappé qui part avec 91 de finition dès le début du jeu c'est beaucoup trop pour moi et même sur un Lewandowski et ça c'est il faut descendre est-ce que finalement FIFA il ne nous laisse pas le choix c'est-à-dire que si vous ne voulez pas jouer à tout ça jouer en saison jouer pas au mode de FUT moi ça Luthor c'est merci c'est ce que je dis à chaque fois c'est-à-dire honnêtement M.Canton on en débattait je disais que oui quand on dit mais tu arrives dans My Club ou tu arrives sur FUT tu as des mecs qui ne jouent pas au FUT ça va trop vite ils ont des joueurs laisse tomber ils ont mis de l'argent ou pas mais ils ont une équipe qui est trop forte et tu as du mal à rivaliser mais en fait si tu n'es pas satisfait de ce truc-là tu as d'autres alternatives c'est-à-dire que si tu veux jouer au FUMA si tu veux jouer de chill tu joues avec tes amis tu joues avec d'autres gars tu sais que le online malheureusement tu vas tomber sur ça tu vas tomber parfois contre des mecs qui jouent football comme sérieuse etc mais moi je pars du principe qu'il faut accepter quand tu es dans le online que des personnes et c'est légitime ils ont le droit de jouer comme ils le veulent qui veulent jouer pour la gagne le mec veut monter peu importe il garde la balle oui c'est chiant oui c'est relou mais tu sais à quoi t'attendre ouais ça t'énerve ça te met dans tes états mais ne le fais pas tu vois et je suis d'accord l'éditeur peut faire d'autres contenus parce que t'as envie de faire fuite etc mais il faut savoir que depuis la nuit des temps moi je joue à PES en online depuis PES 10 j'ai toujours eu des cancers dans mes trucs des mecs qui t'insultent des mecs qui gardent la base moi je m'en amuse à chaque fois parce que je trouve ça assez marrant de se faire insulter parce que t'as mis une virgule petit pont une bêtise comme ça tu vois mais la réalité aujourd'hui c'est que Luther a raison tu peux trouver ton compte sur certaines façons de jouer dans les jeux de foot je vais répondre à ça le gars sur FIFA qui veut jouer en saison au niveau du contenu il va vite faire le tour tu vois en tournant rond le contenu il est dans le foot tu vois dans saison il va enchaîner des matchs c'est là c'est ce que je voulais vous dire c'est que le jeu n'est pas basé sur son gameplay le jeu qui se vendra le plus ça sera un jeu qui aura le meilleur coup on va devoir et le contenu ils le mettent sur foot pour qu'on aille tous sur foot pour qu'on achète mais ça mais ça en vrai genre c'est pas FIFA ou quoi c'est tous les jeux c'est pour ça que je dis moi je parle les futurs jeux de foot ils auront intérêt à suivre en termes de contenu parce que s'ils font un jeu uniquement e-sport où tu fais des 1v1 et que t'as un classement ça te suffira pas je dirais que ça va flopper ça va flopper on va devoir clôturer le débat les amis je voudrais juste V Soccer il a dit un truc très intéressant sur un jeu de foot dont on parle jamais et pourtant très connu Rocket League Rocket League ça peut pas être plus arcade parce que c'est des bagnoles pourtant le jeu bah non mais pourtant le jeu il est exceptionnel il est énorme mais là on parle pas d'un truc qui est réel de base donc c'est logique que ce soit arcade tu peux pas tu peux faire de la simule un truc qui existe pas ce que je voulais essayer de vous dire c'est du coup on peut quand même conclure ce débat pour dire que un jeu arcade est pas forcément un mauvais jeu de foot non mais pas du tout est-ce que est-ce que Rocket League c'est un jeu de foot pour moi il y a deux buts il y a un ballon ouais ouais tu vois après là non si Rocket League c'est un jeu de foot non 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 pour vous c'est pas un jeu de foot ça serait intéressant on va faire un débat on va faire un débat on va inviter des mecs non c'est pas un jeu de foot non mais attends dans le chat pour vous c'est un jeu de foot on va prendre ta 206 et va faire du foot pour vous c'est un jeu de foot si il faut ça sera le foot dans 100 ans ça sera comme ça grave non pour moi c'est pas un jeu de foot mais j'aimerais juste revenir sur une notion on n'a pas trop évoqué rapidement Tiramisuwe qui nous dit le script dans Rocket il y a du script dans Rocket en fait finalement moi titre personnel dans un jeu de football j'aime c'est ce que je recherche à titre personnel j'aime bien avoir des sensations de jeu des bonnes sensations de jeu et j'aime bien aussi me dire que plus tu vas jouer plus tu vas être fort dans la compréhension et dans l'apprentissage du jeu tu vois et en vrai si tu enlèves la notion de script et que tu fais un jeu logique je pense que les joueurs c'est ce qu'ils recherchent avant tout au delà du délire de simulation d'arcade ils veulent en fait que de bout en bout pardon on ait de la logique et du bon sens et c'est ce que je retrouvais à l'ancienne sur les PES c'est à dire que de A à Z quasiment tu avais tout le temps des dingues gris ou quoi mais tu avais de la logique et moi en fait sur PES 20 tu parlais de PES 20 tout à l'heure ce qui me dérangeait les mecs te disent ouais c'est bien quand il y a de l'aléatoire non ça dépend si il y a de l'aléatoire comme on disait tout à l'heure avec Céreales c'est par rapport à la fatigue mon joueur c'est la 75ème je lui fais un bête de truc il se fait rattraper oui parce que c'est toi qui a la dimension tactique en fait ce truc là c'est de l'aléatoire où tu dois pouvoir avoir un impact en fait voilà un impact et il faut de la logique voilà ce skill gap qui est important au delà du script de parce que j'ai un BAP qui a 99 partout ça va tout changer non il faut juste du bon sens de A à Z et ce soir c'est mieux avant je mettrai une petite dose d'aléatoire notamment sur les blessures parce que les blessures trouvent partie du football et moi je vois bien tu vois une finale e-sport hyper importante Mbappé il part au but il se tient derrière la crise claquage moi je serais mort de rire ce serait peut-être pas bien mais d'un point de vue e-sport c'est pas possible parce que dans l'e-sport c'est toi qui dois maîtriser dans la vraie vie si tu te blesses c'est parce que toi t'as peut-être fait un mauvais truc ou quoi avec ta manette t'as rien fait de mal mais t'as rien fait de mal avec ta manette pour être blessé et du coup c'est ça le problème dans l'e-sport c'est que tu peux pas mettre ces notions là et c'est pour ça que les gens veulent pas de neige de pluie pourtant moi je rêve parce que jouer fut là je suis à 1000 matchs presque cette année je suis un drogué je suis un drogué mais le fait de pas avoir de neige de pluie ou quoi ça me manque quand même genre j'irais bien non mais dans l'e-sport tu mets blessure non et puis voilà c'est bon ouais c'est ça exactement et si t'es pas en e-sport tu mets blessure oui et tu peux te claquer à tout moment le petit mot e-sport honnêtement c'est que c'est Brexit on est dans les arrêts de jeu là faites attention en fait le truc c'est que c'est difficile tu dis tu t'entraînes toute l'année c'est ton métier tu es joueur pro tu es manager tout ce que tu veux on arrive on me dit que c'est une condition c'est la neige qui va faire découler des événements ultra aléatoires et qui auront des impacts sur ta saison sur ton tournoi et c'est difficile tu vois tu vois il y a aussi je peux comprendre moi à titre personnel ouais je me dis mais j'aimerais avoir en fait un côté maîtrise totale et du côté aléatoire sur lequel tu peux avoir un impact la maîtrise de la fatigue tu as ton joueur qui est flèche vers le bas ce genre de trucs oui mais les trucs un peu je suis désolé comme je dis à chaque fois Messi 15e minute t'as des meilleurs passeurs de tous les temps pied gauche je la passe à mon joueur qui est à 2 mètres je rate ma passe non je suis désolé c'est pas normal bonne chose volontation je suis incliné je suis désolé la passe doit arriver et PES 20 c'était pas ça je coupe tout le monde parce qu'il y a des questions dans le chat ça tombe bien c'est le moment je réactive votre micro ce que j'avais pas fait tout à l'heure et bah vous allez avoir le droit à choisir chacun un truc qui va être dit dans le chat pour réagir vu qu'on a plus trop le temps vous avez mangé on est dans les arrêts de jeu les amis donc moi je vais commencer Benji première question fut sans joueur boost serait-il pas mieux bah si mais ça s'appelle saison en fait c'est ce que j'allais dire ça s'appelle saison parce que si tu pas tu n'as pas le contenu de fut dans saison c'est ça le truc tu peux pas me faire ton étude si moi je veux si je veux avoir joué au Félix aligné avec je sais pas moi Merati tu vois ouais mais ça veut dire que vous croyez que ça va vous et vous croyez qu'avoir tout le temps les mêmes joueurs ça va être PES au bout d'un mois on va dire j'ai fini le jeu tout le monde aura il faut un côté évolutif comme PES un côté évolutif comme PES ouais ça c'est bien ça ouais c'était bien mais nous qui connaissons bien le jeu on sait que ça avait quand même beaucoup de limites ça empêchait pas que t'avais quand même tissé le jeu trop rapidement puis t'avais ça empêchait pas quand même que t'avais beaucoup de cartes du même joueur qui sortaient après ce qui est vrai c'est que si tu packais un bon joueur au début du jeu tu pouvais l'utiliser jusqu'à la fin ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas le cas sur FIFA mais tu vois dans PES ils auraient dû mettre l'évolution des cartes mais une évolution qui n'est pas linéaire en fait qui dépend des prestations du joueur sur le terrain ça d'accord ils ont mis son foot mais ça marche pas très très bien ouais je suis d'accord ça marche pas très très bien allez-y les gars Imad si vous moi petite question moi j'ai vu des trucs assez intéressants pas que des questions des interventions ou monsieur Quinton ou Serialz allez-y seriez-vous pour des événements dans les modes phares je te laisse répondre évidemment mais je sais que ça n'arrivera pas mais j'aimerais énormément qu'il y ait des compétitions des joueurs e-sport en full manuel je pense que visuellement ça serait magnifique de voir la maîtrise des joueurs e-sport maîtriser le manuel et ça donnerait quelque chose de plus beau que des joueurs qui jouent en assistance et bah moi je suis contre parce que j'aime pas qu'on impose des choses aux gens c'est à dire que le jeu il est construit d'une façon vous choisissez d'y jouer non non mais une scène parallèle ah oui non parce que là il disait de mettre des événements fuma dans fut tu vois en gros t'as pas le choix t'es obligé de jouer en fuma si tu veux participer oui mais avec d'autres événements je milite comme vous pour qu'il y ait des réglages matchmaking pour vous voilà des matchmaking ça bien sûr ça c'est une hérésie mais de forcer tu vois de forcer les gens parce qu'il y en a tu sais très bien il y a des extrémistes partout il y en a ils voudraient qu'on fasse vraiment le jeu qu'il soit 100% fuma qu'on force les gens à faire fuma après ils l'ont déjà fait en vrai ils l'ont commencé parce que cette année ils ont quand même désactivé énormément d'assistances par défaut donc dites vous qu'il y a énormément d'assistances qui sont désactivées dès que tu vois fut sérieal encore on est ultra assisté mais ils les ont désactivé là c'est pire que tout tu fais une passe à droite si le mec il est hors jeu le jeu il change il te la fait à gauche ça c'est la vérité tu regardes les ralentis tu vois ta flèche elle est à droite tu vois que le ballon il part à gauche mais dis-toi qu'ils ont désactivé des trucs c'est-à-dire que les autres années c'était pire c'est rien que le mode le L2 que tu appuies pour la défense avant ça récupère genre là c'est juste pour te placer avant ça mettait le pied tout seul et tout ça récupérait tout ça faisait tout ça faisait je pouvais sur une touche en défense une seule touche moi c'est trop personnel ça me dérangerait pas mais moi en fait limite tu vois je te le dis en Romalix moi je militerais même pour des compétitions à thème ce que j'aime beaucoup ça cette adaptabilité à chaque fois comme on se disait justement avoir différents types de gameplay demain tu lances des tournois des événements des ligues pas forcément dans le circuit officiel des FGS ou des footballs pro pour PES FIFA mais tu vois je sais pas demain tu as une ligue tout au long de l'année avec des tournois à thème d'ailleurs ce qu'on voulait faire en plus à l'ancienne avec mon ancienne structure la Néo genre faire des tournois je sais pas spécial championnat italien spécial FUMA spécial équipe 3 étoiles je pense que c'est match né monsieur Quinton on peut rire dans ce monde difficile quand même tu commences la m'énerver sur la fin c'est pas bon non mais honnêtement on m'a dit c'est en tout cas moi je suis pour à partir du moment où t'imposes pas les choses et que tu proposes finalement de quoi contenter tout ton panel tous tes joueurs mais c'est génial allons-y c'est ça qui manque dans les jeux actuels j'ai l'impression qu'on a peu de possibilités de prendre du plaisir ou de profiter du contenu proposé il n'y a plus il n'y a pas ce genre de choses et pourtant il pourrait le faire est-ce que le plaisir il dépend pas aussi du fait qu'on subit le jeu au lieu de choisir nous-mêmes comment on veut y jouer et avec quel genre de cartes personne t'empêche personne t'empêche à jouer avec des foules régulaires à jouer du vrai football sans pour autant jouer moi fut j'ai arrêté parce que ça va trop vite s'il y avait du contenu bronze joueur bronze joueur argent je continuerais à jouer à fut le mode argent il y est par contre si jamais si jamais tu veux aller tester il y a un mode argent ah ouais il faudra que je m'y penche mais en vrai moi je préférerais parce que je trouve que le gameplay avec les joueurs bronze qu'avec les joueurs boost ah Benji quand tu n'es pas un joueur qui joue tous les jours t'as aucune chance de rivaliser mais pour moi c'est normal ça voudrait dire qu'imagine tu joues une fois par semaine t'arrives à me taper alors que je joue deux heures par jour c'est pas d'accord du tout les gars le prisme de la victoire ou de la défaite c'est à dire qu'aujourd'hui les gars pour moi c'est fondamental c'est l'égo mais c'est ça l'égo en fait c'est rien tu sais moi j'étais un joueur compétit sur PES ça fait longtemps que je saine la paix et depuis que je suis petit mais en fait depuis quelques années en fait ce que je fais c'est que je crée des faux comptes et en fait je regarde même pas le score là j'apprends à ce qu'il est j'ai un pourcentage de victoire qui est claqué j'ai un autre compte où je vous serve pour mes stats pour mon égo mais voilà il l'a quand même l'égo parce qu'il y a toute la compétition mais honnêtement des fois je me prends des mecs même plus fort donc je suis plus fort que peu importe tu vois je perds je m'en bats les reins pourquoi ? parce que voilà j'ai placé ce but j'ai placé ce geste je peux partager en fait tout dépend de comment tu perçois la chose mais si t'as ce délire de victoire des faits t'es cuivre t'es bouillé non mais je vais revenir sur un truc un truc qui est par exemple qui va résumer encore une fois la même chose on disait que les gens au final ils ont le jeu qu'ils demandent et qu'en gros ils demandent un jeu réaliste mais si on leur donne un jeu réaliste ils ne vont pas le vouloir par exemple je vais vous donner l'exemple parce que la communauté FIFA est la pro pour ça je ne sais pas si sur PS il se passe la même chose mais ils demandent des choses et quand on leur donne ils vont dire que c'est de la merde et genre par exemple le nouveau le nouveau Futchamp qui est sorti cette année répond à une demande de la communauté qui dit depuis des années depuis X années c'est trop tryhard c'est trop dur il y a trop de matchs c'est trop dur les mecs sont trop forts le matchmaking il y a machin là tu donnes un jeu t'as une défaite t'es récompensé t'as une victoire t'es récompensé tu peux racheter tes matchs t'es récompensé t'as des packs même si tu fais rien et les mecs trouvent que le mode est éclaté parce qu'on leur a donné ce qu'ils demandent depuis des années mais oui en fait c'est ça parce qu'en fait ils veulent tryhard ils veulent mériter leur victoire ils veulent se sentir fort ouais mais tu vois ça ça y est plus il y est les a peut-être mal habitués aussi il va y avoir le coup de sifflet final les amis je vous préviens non on attend toute la soirée frérot le truc ouais c'est que en vrai l'éditeur je veux pas forcément être fougeur de son côté ou quoi mais en même temps Serialz il a raison c'est à dire qu'au début d'année FIFA moi j'ai vu des trucs c'était les gardiens sont trop forts mais mec moi un jeu de foot où les gardiens sont forts mais tu m'as compris mec je vais acheter ton jeu pour le découvrir là je voyais les gardiens sont trop forts mais justement s'ils sont trop forts et tu verras dans 3 semaines ils diront ils sont éclatés mais ouais dans 3 semaines en fait ça t'ouvre ça t'ouvre tu vois un champ de possibilités énormes et tes variables tu vois elles se multiplient c'est à dire que si c'est difficile il faut aller chercher le truc il faut trouver des astuces et tout mon ami c'est difficile de savoir ce que veulent les joueurs franchement c'est pas évident très 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 bon débat qui est passé très très trop vite vous allez avoir chacun un petit temps de parole on était avec 3 bavards ce soir mais c'est très cool voilà votre petite conclusion personnelle tiens monsieur Quinton commence t'as l'habitude j'ai l'impression que qu'on a pas avancé en fait ça a servi à rien ce débat non non bah en fait t'as une autre show ou quoi non je rigole non mais je vois heureusement tu l'as pas mis à la fin heureusement tu l'as mis en premier je vois où il veut en venir en fait ça dépend de la perception enfin je te laisse ouais voilà c'est ça bah oui oui ça dépend des attentes de chacun c'est pas évident moi ce que j'aimerais et je le dis plusieurs fois je l'ai dit plusieurs fois c'est que un jeu de foot surtout pour le foot le sport le plus populaire du monde un jeu de foot il doit être pour tout le monde un jeune de 15 ans un vieux de 60 ans quelqu'un qui veut une simulation qui veut ressentir des sensations du vrai foot quelqu'un qui veut de l'arcade qui veut jouer vite fait comme ça et qui veut juste du fun je pense que en 2021 et avec tout l'argent que se prennent les éditeurs je pense qu'il y a quand même moyen de faire mieux pour proposer plus de choses et contenter tout le monde en fait tu vois voilà et c'est pas le cas aujourd'hui j'ai rien d'autre à rajouter merci beaucoup pour l'invitation c'est rien c'est rien ben moi pour moi j'aimerais qu'on retourne sur un jeu un peu plus fun mais entre guillemets pour moi c'est la communauté qui résume les jeux actuels et entre guillemets les jeux correspondent à ce que veulent les gens sur les jeux vidéo ça marche pour tous les jeux et que du coup malheureusement ça va continuer dans ce sens là et que je pense qu'il y a très peu d'espoir de revoir de la simu notamment par exemple moi j'aimerais des matchs sous la neige des matchs sous la pluie des blessures des trucs des trucs qui sont en rapport avec le vrai foot et ça ça me manque et malheureusement j'ai très peu d'espoir je pense de revoir ça un jour en tout cas dans le mode fil il va être terrible il a raison il ne cassait pas trop l'enjeu moi mon mot de la fin ce serait que pour moi la simulation parfaite n'existe pas je vais voilà l'arcade ces notions là en fait on les a bien développées j'ai kiffé ce débat et merci encore Serialz et M. Carton d'avoir été présents avec nous j'ai kiffé le truc en fait c'est que je pense qu'aujourd'hui on est plus on est dans l'ère du blabla dans l'ère des réseaux sociaux dans l'ère de commenter absolument notre expérience au lieu de la vivre dans les jeux de foot en fait ce qui se passe aujourd'hui dans ce débat et du coup ce débat là voilà il est incorporé dans ça c'est que on est là on a des perceptions on se dit que je préfère une simi je préfère arcade on parle on ne sait pas exactement ce qu'on veut et en fait comment déjà nous la communauté on ne sait pas ce qu'on veut on est différent on a des perceptions différentes alors l'éditeur il va se placer où il va se placer dans le plus grand nombre tu vois comme disait Dumbledore tu vois en mode pour sacrifier Harry pour le plus grand nombre en fait on est dans la même perception et c'est difficile pour lui je ne trouve pas voilà il a aussi ses torts mais en règle générale c'est difficile de contenter tout le monde déjà nous je pense que il faut arrêter d'être aussi omigulé tu sais par les jeux et tu sais à chaque fois être dans cette négativité et plutôt prendre les jeux comme ils sont si tu aimes comme je dis à chaque fois tu aimes le jeu tu y joues ok puis Simu puis Arcade mais ça encore là c'est pas plus important mais arrêtons de commenter notre expérience vivons là au maximum et il y a du bon dans FIFA il y a du bon dans PES etc et juste par rapport à cette notion de Simu et Arcade encore une fois moi si vraiment je veux faire tous les trucs du vrai football et uniquement ça dans un jeu vidéo mais en fait je ne le fais pas je vais jouer au football les amis c'est simplement ça et du coup le côté Arcade moi j'ai jamais été réticent à ça bien c'était un peu long désolé mais non quand c'est bon c'est jamais trop long il y a du bon dans eFootball aussi il découle non on parle des jeux vidéo on parle de jeux vidéo là ah on parle pas de plateforme comme il disait Mourinho c'est quoi I prefer I prefer not to speak tu vois j'ai pas envie de préférer le dire débat très très intéressant moi ma petite conclusion personnelle c'est que effectivement moi je préfère les jeux qui tendent plus vers du réalisme par exemple je préfère un gameplay de PES 19 à un gameplay de FIFA 22 malgré tout j'arrive quand même à prendre du plaisir sur FIFA 22 pourquoi ? parce que pour moi réalisme et enfin simulation et arcade font pas forcément simulation un bon jeu et arcade un mauvais jeu on l'a vu plein de fois et puis bien sûr ça dépend aussi de comment vous même vous jouez au jeu c'est sûr que si vous vivez le truc à fond dès qu'il y a des dingueries vous prenez ça comme une injustice vous sautez au plafond mais vous pouvez voilà chacun est libre de jouer comme il veut et comme vous l'avez tous très bien dit contenter tout le monde c'est pas possible après si le jeu vous convient pas vous avez aussi le droit de pas y jouer les gars voilà pour rajouter un tout petit truc bien sûr un dernier truc t'es l'invité genre par exemple c'est encore l'exemple par rapport à ce que je disais sur la communauté mais si tout le monde voulait un jeu simu j'essaierais un minimum de jouer simu tu vois au final quand tu regardes 90% de tes matchs ils veulent juste comme l'a dit la win gagner et donc voilà si il y a des gens l'éditeur répond à ça on est sur quelque chose qui correspond à ce que veulent les gens merci beaucoup Serialz et monsieur Carton monsieur Carton on te retrouve pratiquement tous les jours sur ta chaîne YouTube tu fais également des lives sur Twitch voilà je vous invite à aller voir sa chaîne qui est toujours très qualitative pour tout ce qu'il y a que tu veux de foot et Serialz toi ta structure tu fais des lives dessus tu as ta chaîne Twitch également je vous invite à aller voir ta chaîne Twitch c'est Serialz de Pro de toute façon c'est ça c'est comme c'est écrit on retrouvera le lien dans la description de la rediv sur YouTube en tous les cas moi c'était un vrai plaisir comme tous les mardis d'être avec mon ami Idekoun et de recevoir deux très bons invités comme toujours je vous fais d'énormes bisous je vous dis à mardi prochain et puis bonne soirée les amis ciao ciao les gars c'est sympa c'est sympa